Salutations, personnes de tout genre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on découvre House of Ashes, un jeu dark picture. Et je suis vraiment pas fan des dark pictures, je trouve ça très nanardesque à chaque fois. Donc si vous êtes là pour se moquer du jeu et rigoler de ce qui va se passer sous vos yeux, restez donc. Si vous êtes un grand fan de la licence et que vous êtes en mode genre « waouh elle est trop bien », fuyez. Mais des bisous quand même. Ah là là. Alors, contrat de licence utilisateur. Mais ouais j'ai lu attentivement le contrat. Attendez, on va lire quand même quelques lignes. « Modification du jeu. Ça réserve le droit de modifier et de suspendre temporairement ou définitivement. » Ah bah ok. Autrement dit, attention si vous avez acheté le jeu, il est possible qu'à un moment il vous appartienne plus. Super, merci. « Droits de rétractation. » Bon en fait, c'est que un contrat pour nous dire « au fait, si jamais on a décidé de vous enculer, préparez la vaseline. » Pas de problème. Bah écoutez, j'ai accepté de fou. Il y a tellement de bugs dans les dark pictures. Ouais, non mais c'est n'importe quoi. « Chartres de confidentialité. » Mais ouais, je suis super confidentiel. « Analyse des données. » Mais j'accepte de ouf. J'ai quasiment fait tous les dark pictures. Après, vous avez le droit. Il y a des jeux comme ça. Je les trouve nanardesques, mais je trouve ça rigolo quand même. « Leurs paramètres. » Le pire, c'est l'animation de leur bouche. Avec leurs dents d'enfant, de cannibale, ça me perturbe. Alors je vais juste regarder audio et langue. On est bien en français, oui. On est en qualité. Les phrases de doublage oubliées. Non mais arrêtez, il n'y a aucune erreur dans ces jeux. Ces jeux sont parfaits. Ah, j'ai un petit chien qui bouge. Non, ça va. Donnons-lui toutes ses chances, exactement. Nouvelle histoire. On va jouer en difficile. J'aime bien les scènes avec le bibliothécaire. Mais évite de me spoiler dès le début du jeu, Neil. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Chaque choix a ses conséquences. Certaines décisions peuvent sauver des vies. Mais c'est pas ce que je veux, moi. D'autres... Conduire à une mort certaine. J'ai fait que The Query, mais c'était pas un bibliothécaire. Choisissez avec discernement. Mais je l'ai pas invité, moi. J'ai pas invité, moi. Je te sais. D'accord bah du coup je savais pas Meiton. Ton sang est le prix exigé par notre roi. Ton sacrifice nous protégera de sa malédiction. Général Balaton, pardonnez-moi Seigneur. Le roi requiert votre présence immédiate. Les dieux te font grâce pour l'instar. Ramène-le dans sa cellule, je m'occuperai plus tard. Finissez, ça prend deux minutes. Ça manque de sous-titres mais est-ce que vous entendez pas ? Non, ces chiens n'en auront aucune. Mais si vous voulez je les mettrai après hein. Mais je me suis dit comme ça en français ça vaut pas le coup de mettre en euh... Nous devrions partir d'ici. Le roi, sa folie menace de tous nous engloutir. Ce temple, il est maudit. Plutôt mourir dans ce lieu maudit que périr de maladie ou de famine. Sa moustache est stylée hein quand même. Bon il tue des gens. Mais apparemment c'est pour sauver le monde donc euh... ça va. Pas de soucis bah dès que je peux je vous mets ça. Franchement non. Ah merde. J'ai vu le film mais en plus je sais qui sont ceux qui viennent de l'autre côté de la lune. C'est un peu des nazis quand même. Ouais ! Allez ! Mais sinon vous les tuer tous au même endroit et puis hop là. Bah non je viens de démarrer le jeu donc euh... Un, un, un... Mais attends mais comment je choisis ? Mais. Mais. J'ai rien compris. Ou bien préférez-vous que j'utilise votre propre sang ? Vous avez vos ordres. Tuez-la ! Allez ! Mange ça gamine ! Et c'est pas parce que t'es ma fille que je veux pas te sacrifier hein. Je sais ce que tu fais avec les dieux de la lune. Fais gaffe. Ah ça hein, pour montrer sa lune sur TikTok. Allez bouffe ! Merci. Franchement j'ai bien visé. Je... Bon c'est dommage tous les trucs qui m'expliquent ce que je dois faire c'est caché par ma webcam mais sinon tout va bien. Joli lancé. Eh ! Pas mal hein ! Attendez. Paramètres. Audio et langue. Sous-titres. Tous. Tous les sous-titres ! Oui. Eh t'as pas tra... T'as pas mis le sous-titres ! J'avais dit tous ! Ou si jamais il a dit... Et ensuite il a fait... Comme ça. Allez hop ! Elle a bien la tête de sa mère ! Et coucou Lord Lemurian, comment vas-tu ? Il est fort en lancer le frérot ! Bah attends eh ! C'est pas n'importe qui hein ! Je sais pas qui c'est mais c'est pas n'importe qui ! Eh mais ça suffit ! Je t'avais dit que ça irait plus vite de le sacrifier tout à l'heure. Ah ouais mais tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes pas. On m'écoute jamais dans tous les cas. Au moins il y a de l'action dans celui-là. Bah c'est sûr c'est pas The Query mais... T'as pas encore joué au jeu il est au chaud dans ta bibliothèque ? Ah ! Bah écoute. J'espère que tu passeras un bon moment quand il jouera. Moi j'y joue en mode nanar hein donc faut pas m'en vouloir. Mais sinon tu fais des trucs de ta vie à par être assis sur ta chaise ? Oh mon dieu ! Les graphismes qui se chargent. Désolé pour l'humour hein. Mais on dirait un peu que la statue elle est en attente de se recevoir une faciale. C'est un roi il en fout pas une c'est logique. C'est vrai. En vrai si le jeu raconte la mythologie égyptienne ça va me plaire. Mais t'as pas dit que t'avais déjà vu l'histoire Neil ? T'as dit tout à l'heure que tu partais parce que tu connaissais déjà. Merci j'osais pas la faire. Pas de soucis Clem. Je suis là pour ça hein. Pendant ce temps là. Sous terre. Ah ok autant pour moi j'avais pas vu ce message. Un petit massacre gratuit. Ah bah ça c'est tous les jeux. Tous les jeux Dark Picture hein. C'est toujours un petit massacre gratuit quand t'arrives à les choper sans payer. Non on parle pas de dieu donné ici s'il vous plaît. Merci. Ouais bah j'ai rien dit dieu. Laisse moi juste partir tranquille. Ah y'en a un avec Holmes. Ha. Chez. Non je sais qu'il y'en a un qui se passe dans une maison en hiver. En Alaska. Mais les autres je sais pas trop. Et y'en a un sur un bateau. Le tueur en série. Le tueur en série. Ah. Je pensais. Je pensais au détective. C'est pas vrai. Eh. Il a quand même arrêté une lame avec des mains hein. Ok Neil. Bah faudrait que je les fasse si un jour ils sont gras tous. Les Acadiens ont fait pour libérer une telle puissance. Nous sommes maudits. On se demande bien pourquoi. Notre roi nous a tous maudits. Oh attendez. Attendez. Pardon. Bonjour petit bateau. Oui je suis désolé. Oh je suis désolé petit chien. Oh là. Oh. Oh le petit chien. Bah oui. Bah oui c'est la catastrophe. alors hop c'est l'heure de la croquette d'excuse allez hop fonce va vivre ta vie de petit chien mais oui je t'aime mais qu'est ce que j'ai fait what mais qu'est ce que c'est que cette merde alors ok j'espère que ça vous a plu je n'ai absolument pas compris ce que c'était que ce truc c'était mon vieil écran de pause je sais même pas ce que c'était les trucs affichés enfin bon c'était quoi le truc donateur aucune idée attendez si vous voulez on peut retourner voir vas-y posons nous la question visiblement j'étais là dessus qu'est ce que c'est que cette merde ah c'était un truc utip sauf que utip n'existe plus donc c'est pour vous dire à quel point le truc date voilà bon reprenons ce jeu merveilleux ah bah ça doit être le seul truc intéressant de la saison nil mais les dieux n'ont pas écouté les romptons ont peut-être autre chose à foutre va lui piquer son masque ça se tient ce qui se dit oui le doublage qui n'avait pas du tout de sens bon on peut les voir les créatures non c'est le suspense pour plus tard ah je peux essayer mais malheureusement c'est surtout que c'est pas terrible audio et langue ce qu'on va faire c'est qu'on va faire genre on va mettre ça à 80 on va mettre ça à 80 et voilà faut pas les voir c'est pas drôle sinon bah ouais sinon tu sais déjà que ça vaut pas le coup de finir le jeu appuyer plusieurs fois ah sur rond d'accord c'était pas clair ça ressemble à un joystick oui non mais les voix sont généralement mal gérées dans les jeux tout court en fait de plus en plus les jeux sont vraiment faits pour les home cinéma mais si t'as pas un home cinéma tu peux bien aller te faire foutre bah d'ailleurs attendez peut-être ça mon erreur aussi bah non mais ça demande un travail qui est très différent donc c'est souvent celui qui est mis en avant parce que c'est le travail le plus chiant à faire en gros il faut disperser le son sur 8 pistes différentes pour un home cinéma mais j'ai pas compris apparemment c'était pas ça qu'il fallait faire oui bah ça va toi t'avais bien peur de te faire sacrifier alors que moi non alors oui mais bon attendez A pour prendre les objets R pour examiner ok oh mon dieu un insecte waouh je peux maintenant bouger ok truc de dingue truc de ouf malade un caillou attention tu as eu une prémonition à un moment il y a un mec qui va sortir d'un trou d'accord bah grand bien lui fasse j'ai envie de te dire une tablette ça se faisait déjà à l'époque les tablettes bah j'avais pas tort quand je parlais de tiktok tout à l'heure Tara mais le chaudron magique en a les traumatismes qui remontent pour petite Clem oh mon dieu une autre porte j'aime bien parce que les épées ça fait ça fait bruit de fourreau alors qu'ils n'ont pas de fourreau ouais franchement ouais d'accord bah j'espère bien parce que sinon ça fait cher le jeu non c'est pas un studio français Clem il y a toujours de l'espoir allez c'est bon on est devenu pote trop bien et là bam je le tue dans le dos c'était moi qui disait et là bam je le tue dans le dos mais pourquoi t'as peur c'est sympa on nous ouvre la porte et là tu vois un truc tout petit qui sort en faisant bon peut-être pas si petit que ça ah non hors de question jamais de la vie je fais ces jeux à 100% déjà en général finir l'histoire je m'emmerde sur la fin alors s'il faut que j'en fasse plusieurs fois allez t'aimes pas fouiller je veux bien fouiller mais j'ai mes limites quoi allez bisous merci Gooty j'en étais sûr t'aimes le drama bon non c'est juste que leur dialogue m'emmerdait puis bon en toute logique mon perso était en train d'essayer de le sacrifier il n'y a pas 5 minutes il n'y a pas de raison que je le sacrifie pas mais qui l'eut cru ce n'était que l'intro putain vous voulez dire que tous les persos qui sont sur la couverture du jeu et bah en fait c'est parce qu'on va vraiment les voir mais c'est un truc de dingue les musiques sont cool oulala avec la fille qui a joué dans high school musical un acteur qui a lu le scénario de the query et a refusé de revenir deux personnes que je ne connais pas et des tableaux qui bougent comment t'as baissé mon son Neil en mode genre vas-y tu me saoules je comprends il est vraiment inexpressif ce mec quand même voilà probablement mais je n'aime pas sa tête j'ai pas vu la diff entre toi et lui ouais mais c'est jeu d'acteur vous chanceler sur les bords d'un précipice d'accord votre survie dépendra des choix que vous ferez ok ils seront la boussole qui vous guidera à travers l'inconnu trouverez-vous le chemin menant au salut ou erreurez-vous à jamais dans le noir je vais être direct vas-y vous allez devoir faire des choix difficiles je ne crois pas de ces choix dépendront d'autres vies humaines les conséquences de ces choix bah apparemment c'est la voyante qui le remplace lui surtout Clem peu à peu vous vous demandez certainement qui je suis et où vous êtes la vérité c'est que pas du tout je suis le conservateur d'accord tu me le dis quand même mon rôle est de garder une trace de tout ce que vous faites chacun des choix ou des erreurs que vous faites oh je vous présente ma collection d'accord il a un petit boule quand même de loyauté et de trahison de vie et de mort ah ok je ne suis pas là pour vous aider bien que il me souhaite à quoi Clem de temps à autre descendre sans aucune aide vers l'inconnu est extrêmement brave ou extrêmement idiot ah ça mate le petit boule du conservateur ok Clem bah il est un peu mis en avant pardon peut-être pas autant que dans un anime mais tout de même tout au long de l'histoire vous pourrez trouver certaines images ok 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 je vous suggère de prendre garde à leur message balek elle pourrait annoncer un futur à éviter hum le temps qui nous était imparti est écoulé ah merde nous reverrons pour évaluer vos succès ou vos achèques ok et là on va être en 2021 irak 2003 ah non tu étais très loin pardon jason gorlèche premier lieutenant de force de quelque chose eric king tête de compte service pas particulièrement bienvenue à conslayer vous êtes en avance vous êtes en avance tu es particulier est-ce que ma salle de réunion est prête la salle de briefing est prête je crois que j'ai te serré à la main espèce de petit con dès qu'on aura le feu vert du commandant on pourra y aller disait donc ça ah non toi tu vas mourir avec ton chewing-gum vous ne savez pas il y a un nouveau king au commande c'est ce que je vois et vous êtes doucement Clarisse ses recherches sont précieuses oui monsieur docteur stocks pour vous servir premier lieutenant Jason Kolchek ah oui ils ont des problèmes de bouche déjà la salle est prête je sais pas pourquoi ce studio a vraiment autant de mal avec les bouches il est toujours aussi con il y a plein de niveaux de conneries là c'est un stade 2 attendez qu'il passe au stade 11 mais t'es vraiment trop marrante toi tu vas mourir je t'aime pas et vas-y ça ken et c'est bon Rachel King la soeur Nikkei ah bah ça c'est clair qu'il l'a Nikkei et coucou le copain voleur de téléphone ah ouais ah là c'est plus toi qui l'a soutené par contre du coup est-ce que comme dans High School Musical Nicolas va essayer de se taper son frère c'est moi ou elle louche Merde c'est lui il est en avance qui est ton mari tu crois pas qu'il serait temps de lui parler Arth quoi ? quoi quoi ? quoi quoi ? Rachel Rachel avec Eric vous êtes séparés depuis un an votre relation elle est forcément finie franchement ouais mais j'ai pas envie d'être avec toi sérieusement en fait ouais non j'assume pas je pense qu'elle a des yeux globuleux un petit peu c'était pas son frère ah ouais bah du coup c'est pour ça qu'elle essaye pas de se le taper qu'est-ce que tu t'imaginais pour l'instant il faut on va garder un peu nos distances ouais alors tu t'es bien fait Nikkei bah j'espère bien mais vraiment les visages je suis désolé je vais faire des têtes de con toutes les 5 minutes mais euh non mais elle louche ça me perturbe c'était pas un bon coup ou alors c'était juste un bon coup mais pas autre chose rappelez-vous elle peut faire du feu je fixe que ses yeux maintenant avec plaisir Clem je suis content vous avez même pas rempli la piscine j'adorerais qu'ils voient ce que cet endroit est devenu ça me réjouit on a la CIA et on a l'armée les marines la DIA l'US Air Force on fait les choses en grand où le monde peut faire partie de l'histoire bah ouais moi je lui ai piqué une tête quoi ils ont même pas nettoyé la piscine j'avoue alors ça pour se taper ma femme y'a du monde pour nettoyer la piscine y'a personne ah c'est monsieur muscle alors toi tu vas mourir bah là y'a que ça en fait mais qui ne va pas mourir bah c'est compliqué ok vas-y en même temps c'est plus sympa de s'envoyer en l'air que de nettoyer des cailloux ça se voit que t'as jamais nettoyé un caillou parce que je peux te jurer que quand tu nettoies bien un caillou je t'ai pas demandé combien il mesurait et coucou Zedix comment vas-tu ? eh ben Joey ils t'ont collé derrière un bureau tu veux que je les appelle ? not set derrière un bureau on se prend généralement moins de balles je vais recevoir plein de cailloux maintenant apprends nous à nettoyer des cailloux politesse non je suis indigné je suis votre supérieur maintenant colonel Eric King si je ne m'abuse sous caporal mon titre fait de moi votre commandant et ouais sympa d'arriver sur un débat nettoyage de cailloux bah réponds-nous pour toi Zedix s'envoyer en l'air ou nettoyer des cailloux pour avoir une belle piscine j'étais vous je ne m'habituerai pas trop à ce bureau oh 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 sondage vas-y je choisirais toujours m'envoyer en l'air jamais choisir autre chose ah tiens tu fais partie de ces gens qui sait pas nettoyer des cailloux quoi c'est déçu je suis désolé je savais pas que rachel était marié le travail nous a séparés cette année c'est le mec qui fait la gaffe mais du coup pourquoi il couche avec Nick ah bah amuse toi bien Neil profite mais si c'est vrai que c'est toujours un peu cringe si le crush est invité par ta mère mais bon ouais je crois aussi vas-y on va lire alors conseil d'admission de la CIA les objectifs du groupe d'enquête sont les suivants organiser et rédiger les ressources de renseignement entre les agences gouvernementales de la coalition des forces armées fermez vos gueules derrière vous me saoulez là mettre à profit ces ressources afin de découvrir des choses mais nique toi le jeu en fait j'ai des enfants pour nettoyer les cailloux à ma place aïe 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 bah écoute tes enfants s'amusent plus que toi c'est mon équipe maintenant c'est mon équipe maintenant qu'est ce que tu racontes c'est comme m'a donné l'ordre de prendre le commandement ton équipe merde tu me fais marcher est ce que je suis du genre à plaisanter ce serait peut-être pas de mal lieutenant colchek si vous voulez bien comme quoi les gosses ça peut servir de ouf ah ouais bah bon courage nil et vous êtes quoi comment causer du drama exactement je n'en doute pas toi mais tu vas mourir je vais essayer de voir ça toute seule alors non mais tu as raison zedix si tu les entraînes bien ils peuvent même faire des téléphones des chaussures et tout clarisse a signé son arène mort oui pour l'instant il n'y en a aucun qui mérite de vivre ce sont des images du programme ultra secret kélus ah t'es peut-être censé fermer ta gueule et écouter ça c'est la classe je vous en prie illuminez nous vous agissez comme ça dans tous vos briefings caporal à 5 ans il sait déjà faire le café oh ça c'est beau ça les images satellites de la zone de guerre ont révélé ce qui ressemble à une sorte d'entrepôt souterrain cela bien sûr devrait être examiné de plus près mais je soupçonne que c'est là que sont cachés les armes chimiques de sa dame c'est foutu espèce de souterrain mais quelle dame c'est comme a autorisé leur aide sur l'entrepôt et la saisie de toute arme qui serait trouvée sur le site les hostilités sont finies mais des groupes de la garde républicaine résistent dans tout le pays pourrait déployer ses armes à tout moment il faut donc agir vite l'armée va nous conduire là-bas en hélicoptère en arrivant je comprends pas si c'est quand qu'il arrive le scénar intéressant à mettez pas sur la bonne licence de jeu pour ça elle viendra donc avec nous et je tiens à ce que vous lui montriez le même respect ok vous avez des questions euh oui mais si je respecte pas je suis prêt ça me rappelle une blague que peut dire un enfant à un pangolin mort je sais pas vas-y des renforts aériens sont prévus non si on fait trop de bruit on va attirer l'ennemi on entre et on sort vite fait ça se tient ça c'est ce que ma mère t'a demandé de faire et la ramène pas si je m'étais pas retiré à temps j'aurais pu être ton papa allez ça suffit Merwin chef quel est le plan ce qu'il veut puisqu'il est mort ça se tient ça se tient effectivement on va régler ça nous-mêmes on va régler ça nous-mêmes bah ouais si ça se passe mal j'arrêterai tout et on pourra filer avec tout le respect que je vous dois c'est pas une bonne idée ils sont gênants les messieurs bah c'est des militaires ouh il y a eu des corbeaux on déploie trop délicaux on augmente nos chances de se faire repérer pour toute question venez me voir après le briefing ouais silence radio jusqu'à ce qu'on ait les armes si on ne se manifeste pas dans les 24 heures Senncom lancera une opération de secours il peut se passer plein de trucs en 24 heures ouais genre un jeu à la con c'est pour ça qu'on fait cette guerre pour ce genre de choses qu'on se lève tous les matins c'est pas pour le pétrole que ce soit clair mesdames et messieurs c'est comme ça qu'on empêchera sa dame d'utiliser ses armes ah lui il dit pas oui c'est toujours pour le pétrole bah c'est bien ce qu'il me semblait quand on disait que c'était une guerre totale moi je croyais qu'on parlait de la marque ça c'est pas la nuque ouais mais c'est quoi ces yeux de poisson la pitié vous avez mis des capteurs sur ses yeux ou pas vous pourrez passer un peu de temps avec lui merci Clarisse j'ai un problème quoi tes yeux ton expression faciale l'équipe vient à peine de faire connaissance et toi tu songes à les envoyer à 500 km d'ici en territoire ennemi ouais c'est trop tôt non ils sont à mille lieux d'être prêts ce sont des forces de reconnaissance c'est leur boulot d'être prêts certaines tronches elles font peur de ouf son existence vous êtes méchant bah en fait comme je disais le problème de ces jeux c'est qu'on est très proche de merde j'ai plus le terme que je t'ai dit la dernière fois Clem euh non je m'en bats les couilles bref en fait les visages sont un peu trop proches des visages humains on est dans la contrée de l'étrange voilà on est très proche de l'humain mais pas tout à fait genre au niveau des dents des expressions faciales c'est bizarre du coup ça fait encore plus bizarre c'est pas moi qui ai dit qu'il y avait une tronche de poisson je vois pas qui a dit ça moi je parlais de son signe astrologique donc euh on en parlera plus tard dans le jeu pour qu'on a un flashback nul ok t'as pas enlevé ton alliance non mon nouveau compère aime bien quand ça passe dans bref allez-y doucement oh merde pardon vous avez quoi ma botte mallette magique c'est quoi ce machin c'est un sabre laser une lampe à UV ah non ok ça permet de chercher les explosifs j'aimerais essayer ça permet de voir d'autres choses dans ma chambre d'hôtel ça m'a beaucoup déplu non tu vas faire quoi ? ça sert pas à bronzer si ou si elle dit bien sûr après l'avoir fait vous pouvez signer ça non ah ouais je suis trop content de jouer lui aujourd'hui c'est le 49-3 ah ouais il y en a eu un nouveau aujourd'hui en plus je crois et le signe sans même savoir ce que c'était bah comme on fait tous non oui sérieusement mais ça va c'est pour un bon truc aujourd'hui ils ont fait un 49-3 pour dire que les soignants devaient bosser avec 3 milliards de mois donc ça va c'est c'est légitime c'est bien ce que je crois des samnifères oui c'était la charte de confidentialité au début du jeu oui c'est ça au fait vous acceptez que vous allez mourir oui alors ok donc on a du phosphore blanc ce qui sert à faire de la fumée retenez le bien tu en a des couches très spéciales en fait merci pour le follow mais pas de soucis je m'étais dit comme ça si un soir tu stream aussi je pourrais aller jeter un coup d'oeil alors vous avez le vertige vous avez le vertige et tu vas pas appeler parce que t'avais pas de merde t'es conscient que je suis littéralement 50 cm de toi là t'as dit quoi espèce de petit con c'est qui c'est le chef donc ça c'est le papier qu'on avait essayé de lire tout à l'heure mais maintenant j'ai plus envie qui c'est qui sifflotte comme comme un connard là oh mon dieu une tasse moche un 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 disparition échec de prise de contact il y a deux semaines humanitaire présumé dépouillé et tué pam 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 je suis tendu que t'arrive-t-il miniclème tu comptes faire quoi lui casser sa gueule oui je te sens tendu et aujourd'hui c'est la sainte dimitri bah en fait je préférerais quand même être derrière un bureau j'ai entendu des histoires flippantes sur la frontière vous êtes sûr pour les renforts ça pourrait nous sauver et bah c'est la sainte dimitri je ne voudrais surtout pas mitri voilà merci clem et du coup la sainte de ce stream c'est clem voilà parce qu'aujourd'hui la sainte dimitri donc merci clem d'être la personne saine de ce stream des bisous oui c'est ça la blague du jour on peut prendre une minute pour y réfléchir non ma décision est prise et ouais vous êtes chanceux caporal mes parents avaient un cheval qui s'appelait chance mais ça n'a rien à foutre ne vous en faites pas je sens que ça va bien se passer je suis fier de ce titre moi j'ai pensé à Dimitri ouais j'y avais pensé aussi à celui-là j'ai cherché quel jeu de mots faire et après je me suis dit non je vais attendre que quelqu'un dise mitri parce qu'à chaque fois il y a quelqu'un pour faire la blague et voilà il y a la Pologne et oui c'est trop forte ok donc ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure bon écoutez-moi bien où est la suite du scénario ah c'est bon il fallait que j'attende vraiment 5 minutes super mais même quand elle me suit elle fait et pas qu'un balai ça l'a appelé The Rock on l'a dit en même temps ça m'étonne pas putain il a 1753 heures tu as aussi Dimitri et Dominique ah pour les saints du jour il y a aussi Dominique ouais mais en général je mets que celui qui a indiqué comme saint du jour parce que des fois sinon il y en a 15 et je vais pas faire 15 jeux de mots j'ai la flemme ah non en jeu de mots mais c'est ah oui Dimitri et Dominique ok tu vas putain il a ramené une pizza elle est bizarrement emballée mais why not trouver Zane je suis pas tout à fait Zane mon dieu mais qu'est-ce que ceci le comité a accepté votre candidature à la licence de mythologie à l'université de Highgate dans l'année académique pardon de 2003-2004 pour valider votre inscription vous devrez toutefois accepter de satisfaire aux conditions suivantes achever votre parcours universitaire avec les notes de mention suffisantes obtenir un visa d'études auprès du ministère de l'intérieur britannique et enfin accepter d'être dans un jeu tout pourri pas de problème mon dieu un papier oui Zane c'est toi non mais là mais regardez moi cette expression faciale par pitié mais ses yeux sont pas à la bonne place là il y a un truc qui va pas non il y a pas que moi que ce visage choque et regardez là c'est parce qu'il fait chaud ouh j'ai chaud ouh ouh je me ventile c'est un bug d'un oeuf aïe j'aime bien comme il le repose par terre tu sais il veut pas se dire vas-y je vais le poser sur la table pour pas l'abîmer non je vais le reposer par terre c'était bien on dirait de rater le chirurgie esthétique aïe Zane bon dans quelle salle tu t'es pendu merci beaucoup Orion C bienvenue à toi qu'est-ce qui t'amène par ici bienvenue en tout cas j'espère que tu passes une bonne soirée alors bon Zane arrête tes conneries s'il te plaît Zane ah et bien coucou le voleur de téléphone c'est mon copain voleur mon dieu Zane tu es rentré dans cette petite boîte putain il a volé mes montres mais quel fils de Nabo est-ce que Zane est avec votre fils est-ce qu'il est avec lui ? ils ont pris le bus pour la ville ensemble il y a environ une heure est-ce que tout va bien ? je vais m'en occuper je vais m'en occuper je vais m'en occuper dites-moi juste où ils sont je ne sais pas je ne sais pas dès qu'ils seront rentrés chez vous dites à Zane que je sais ce qu'il a fait dites-lui que son père est furieux contre lui Rabban Minak j'avoue ça fait bien vénère c'est mes gènes de gitans qui ressortent je suis gitans j'ai le droit de faire cette blague effectivement mais attends j'ai pas fini d'engueuler mon fils ils arrivent Salim l'envahisseur arrive l'envahisseur capitaine la guerre est finie on a perdu rappelez-vous selon les Etats-Unis nous avons perdu sûrement pas on ne s'est jamais rendu pour l'amour du ciel c'est notre terre est-ce qu'on a un visuel ils arrivent Salim on a besoin de tous les hommes possibles au cas où ils atterriraient pas loin et j'arrive pour l'heure de bois je ne peux pas chef je dois trouver mon fils c'est un ordre soldat pas une demande c'est votre devoir je vois ça je vais aller faire mes devoirs alors 2 plus 2 égal 4 question C je reviens vite et ce cadeau a intérêt à te plaire espèce de petit con bienvenue au nouveau voleur ici vous êtes nos confrères exactement ils ne parlaient pas français de base c'est les américains ils sont traduits en français mais pas les irakiens monsieur ne menace pas de flinguer les gens de la sorte ah si moi je fais comme ça vous savez c'est comme ça Clem elle est devenue modératrice je lui ai dit bon ça dirait pas d'être modératrice il m'a dit ah en vrai tu sais j'ai dit mais t'as pas le choix elle est pas mal elle est pas mal de nulle part quoi sa voix lui va pas du tout je suis bien d'accord mais avant ça nous avons un coffre qui est ouvert par ce petit voleur et bien voici pour toi tu as un only fan bah j'imagine que tu n'as pas chaud only fan le ventilateur le fan en anglais bon ça va c'était une fausse pub tout va bien ah c'est bon elle a enfin mis des lunettes pour cacher ses yeux mais toi tu vas être le premier à mourir franchement je sais pas parce que la blague était pas si drôle mais euh bah ça m'embête juste que vous tombiez que sur des que sur des pubs quoi nous avons Meito qui nous dit pour les blagues nulles des militaires ah là vous allez tomber sur une pub ça vaut pas plus moi j'ai un compte MYM c'est vrai que c'est plus français pour le coup et voici pour toi ZX le saviez-vous je n'ai jamais fini de monter ce coffre parce que j'avais la flemme ok aïe moi j'aurai enfin des sous si je prends un ventilateur effectivement il y a moyen du coup on a un giga décalage avec le tel ah oui par rapport au moment où vous prenez la récompense et le moment où vous le voyez après je crois que vous avez genre 30 secondes maximum truc comme ça ça va mon pote lui ça a l'air d'être quelqu'un qui est inquiet pour les autres il a pas dit mon pote ouais t'as vu je me sens pas arnaqué ça lag sur la télé ah merde alors de mon côté j'ai pas de lag donc malheureusement j'ai peur que ce soit vous pour regarder il y a vu il faut uniquement du dernier cri ça c'était le dernier cri oh un super film et coucou Yamey c'est vrai ah j'ai entendu plus con mais c'est vrai que c'est très con ça va être bon si l'ennemi il est derrière c'est pour ça qu'on nous a envoyé ici et vous pouvez me faire confiance on va réussir t'as plus le droit de crier maintenant du coup je vais mourir en silence après ça peut être le dernier cri avant le prochain dernier cri on a relancé il y a moins de lag ah parfait ne les perdez pas de vue capitaine par là bas c'était donc vrai les porcs sont là il se pose préparez vous les gars je reste pas car j'ai peur du film ah non mais on se marre bien Yamey mais bonne soirée aussi des bisous chaque cri risque d'être le dernier donc donne toi à coeur joie allez ça ça fait déjà une heure qu'on joue et il s'est rien passé ça c'est dark picture ça c'est comme The Query il se passait rien avant facilement deux heures et demie les américains les soldats américains sont là chef on les a repéré j'attends vos ordres ah mais ça il l'a dit en français mais je l'ai redit quand même bas les couilles on attaque le bâtiment allez je suis là depuis 25 minutes je vois uniquement des enchaînements de vidéos ah mais c'est que ça le jeu c'est des enchaînements de vidéos avec des QTE et des choix à prendre bim badaboom c'est bon ça j'ai dit c'est une soirée nanar on est surtout là pour s'amuser tiens prends ça je suis un américain je tue les gens sans me renseigner je pensais que c'était un FPS et non et non et non ce jeu c'est un film à choix c'est ça mais avec une histoire nulle le seul truc sur lequel ils sont censés se concentrer ils savent pas le faire non ce serait bien un dark picture un jour avec au moins un personnage qui est pas insupportable ils sont pas nos ennemis mais de simples bergers ouais et bah ils sont morts tu parles en connaissance de cause Zedix on a pas eu le temps de faire les présentations madame il était armé vous avez repéré une entrée du silo souterrain négatif chef si on a une c'est qu'elle est bien cachée si y'en a une qu'est-ce que ça veut dire lieutenant c'est dire que c'est des bergers colonel ces hommes ne sont pas des ennemis je commence à croire après c'est des militaires faut pas s'attendre à grand chose ouais mais c'est pas grave ce sera effacé sur les rapports rappelez-vous les américains ils ont le droit de tuer les innocents l'inverse n'est pas vrai t'inquiète pas les questions complexes ça a pas l'air d'être ce qu'ils savent faire ah c'est souvent comme ça Zedix courage à elle tu lui souhaiteras bonne chance la clui des couilles puis était-il vraiment innocent c'est vrai qu'il était quand même berger excuse-moi mais bon je connais des bergers pas très sympa il ressemble pas à un ennemi excusez-moi mais vous étiez pas là et je veux pas prendre de risque ouais ça tombe tout le sens c'est comme ça c'est tout non lieutenant c'est pas tout ouh et coucou mais comment vas-tu bah oui je l'ai tué bah eh le jeu il m'a dit eh si tu tires tu peux le tuer j'ai fait allez un peu de gameplay pardon pardon excuse-moi on est pas tous obligés de danser et se mettre à chanter au milieu de son université ok non mais où donc voici le coffre pour Maé voici pour toi hop non mais si je la fais pas maintenant je la ferai jamais donc c'est vrai qu'il faut que je fasse ma vaisselle aussi mais bon bah je vais la faire courage à Meito de me supporter franchement ouais mais j'ai l'impression que c'est surtout l'inverse donc t'inquiète bah ça va merci et vous bah moi ça va écoute vas-y les deux d'eau tue-le vous avez tellement pas enregistré ça au même endroit où est l'entrée du silo non lui il est supposé être semi sympa on est tous le quelqu'un à supporter de quelqu'un d'autre c'est vrai moi Klem doit me supporter et c'est compliqué pour elle où est le silo tu vois le petit bâton là-bas c'est quoi ce truc une espèce de totem j'étais en train de voir je me suis craché dessus aïe c'est un petit peu raciste bah c'est un jeu américain j'ai tout vu ça c'est beau ça saloperie de magie vaudou c'est vrai qu'ils sont un peu racistes le fameux vaudou irakien interroger les bergers mais monsieur la déco ouais mais tu sais il a vu Blair Witch il sait ce que ça veut dire elle est où la sorcière ah bah en fait c'est mieux quand il y a des vidéos parce que c'est tellement mal fichu les moments où tu dois jouer que ah bah si il n'en sent que ça le berger tout le monde est armé dans ce pays hé s'il te plaît t'es américaine il y a un trop gros trou pour éloigner les chacals du troupeau où est l'entrée du silo bah super c'est bien arrivé vous crashez à la gueule de la fille d'iSchool Music Hall et bah c'est dégueulasse et coucou frétille coucou c'est bien coucou d'Ovabir coucou levez vous comment allez vous comment ça va vous attention le petit coffre offert pour c'est bien qui arrive en raid est-ce qu'on va encore tomber sur une putain de pub et coucou à guab le savais-tu je passe beaucoup trop de temps sur ces coffres à la con qu'est-ce que j'ai fait de ma vie voilà j'espère que ce coffre t'aura plu c'est bien merci beaucoup pour leur raid alors on dagpicturise on se fait une petite soirée nanar écoute c'est tout aussi con que les autres moi j'aime bien pourquoi je vois pas certains chats je sais pas peut-être parce que c'est des champs invisibles ils chavent se cacher chaque fois j'ai des coffres nuls mais non regarde celui-ci il est très bien hé alors ils ont donné un peu là les gueules ils ont donné des pépettes des sous un peu quoi c'est quoi cette tête non mais je veux dire des beats des sons des donations enfin de la thune on fait pas ça pour leurs beaux yeux donc je comprends pas cette tête je ne comprends pas c'est quoi chute pourquoi je suis trop content de vous voir je savais que vous étiez là j'adore les joueurs franchement c'est mes personnes préférées il y a il y a les viewers enfin voilà je vous kiffe yes donc voilà c'est un prank je vais vous laisser j'ai une excuse qui est oh elle est juste là allez salut merci à tous d'être là je merci vous êtes des bons faut pas l'écouter il dit des conneries voilà ensuite nous avons Fréti qui nous dit je te donne assez bien bah je te le donne ah donc c'est un autre coffre pour toi c'est bien de la part de Fréti donc s'il est nul c'est de la faute de Fréti de Fréti je rappelle waouh incroyable vas-y lâche toi c'est bien pose la question que tu veux et maï qui nous dit on teste voilà pour toi voilà excusez moi excusez moi j'ai haché le mot voilà merveilleux et c'est l'heure de boire et bah c'est parti et du coup alors c'est bien c'était bien est-ce que tu as réussi à combattre les méchants démons parce que t'étais sur le jeu mortuary quelque chose c'est ça je suis passé très 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 vite c'est la deuxième fois que je tombe dessus mais écoute tu confirmes que c'est ta hache à toi voilà et ça c'est beau comment il est obéissant je sais pas ce que ça veut dire les barres qui avancent mais tant mieux les démons ont bien combattu c'est bien ah mais je suis sûr qu'il y a ses battues avec bravoure quand même bah écoutez retournons nous faire cracher dessus visiblement tiens espèce de vilain ah c'est bien américain c'était une PLS héroïque ah ça c'est beau ça je vais revenir et on discutera un petit peu incroyable c'est quoi sur le lit c'est des bananes pourquoi il y a des bananes ah non c'est des chaussettes petite chaussette là ah ouais une scène super incroyable ça va être la merde pour toi t'as raté ma van j'ai le somme elle était trop nulle c'était quoi ta banne c'est mon talent d'Achille non c'est pas mal elle était pas si nulle toi la ferme bon mais vous allez arrêter d'y flotter toutes les 3 secondes une soule ah ok des bananes sur un lit c'est étrange quand même ça dépend tu peux avoir faim la nuit vive les blagues nules exactement c'est qui le con qui siffle l'âge 24 on est bien d'accord bon je représente le gouvernement des Etats-Unis et je suis doublé de très très loin bref ok vous l'auriez pas compris on cherche un silo où est l'entrée du silo et toi tu m'as l'air bien caucasien je sens que lui c'est un traître tiens 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 caché sous le tapis quand on vous dit de mettre vos problèmes sous le tapis vous le prenez au mot ouais messieurs j'ai un problème boum badaboom héreux c'est bien orion qui part alors qu'il a H24 de la bouffe dans son lit bah bravo ça balance comme ça moi je trouve ça beau pardon j'étais allé chercher ma nourriture oh tu manges quoi ouais on bim oh non un personnage secondaire est mort cachez vous un boboun oh pas mal moi je me suis découvert une petite pizza du coin sympa hier mais décidément et bonsoir phoenix comment vas-tu et ça s'enchaîne bienvenue au raid de phoenix comment allez-vous installez-vous confortablement nous sommes sur une soirée nanar on se fait un dark picture je précise au cas où je n'aime pas du tout cette licence je l'ai eu gratuitement et on est là pour rigoler et si vous êtes des grands fans vous risquez d'être déçus mais en tout cas bienvenue à vous tous j'aime pas les personnages secondaires j'aime pas les personnages tout court une bonne pizza ouais ouais franchement j'étais surpris oh et coucou toutoun ça fait longtemps un petit coffre pour le raid bah déjà nous avons un coffre pour phoenix voici ton coffre offert merci pour leur aide il semblerait que tu sois tombé sur un débat êtes-vous pour ou contre la légalisation du cannabis allez on vient de trouver de l'héroïne dans le jeu parlons drogue c'est parti et Aurion qui ouvre un coffre pour lui et voici pour toi il semblerait que tu sois tombé sur un débat alors selon vous quelle est la pire série de tous les temps et deuxième débat pire série de tous les temps et pour les pandas nous dit Meito oh Meito qui passe d'ailleurs pekno vaillant félicitations et salut les loulous ça fait plaisir de revenir par ici mais oui ça fait grave longtemps phoenix je suis content de voir que tu as pu reprendre les raids enfin les raids tu as pu reprendre les lives j'espère que ça se passe bien pour toi et du coup bah voici pour toi Meito le savais-tu pour un best of ht une arnaque trouvée parce que normalement ils sont gratuits et tu peux aller y jeter un coup d'oeil et oui et normalement demain il y a le 38 qui sort hashtag je me fais de la pub sur de la pub et merci levez-vous pour le follow bienvenue à toi bienvenue officiellement jusqu'alors c'était un bienvenue de courtoisie mais bienvenue pour de vrai merci à toi et installe-toi confortablement si tu as aussi un boboun à manger pose-toi et si t'as pas de boboun c'est pas cool franchement ouais jusqu'alors je dormais oh mais ça va elle est là t'inquiète elle va pas mourir tout de suite espérons que j'ai de la chance nous dit Maé ah bah attendez on enchaîne sur un coffre pour Maé voici pour toi félicitations tu as trouvé une massue de quoi jouer au chasse-taupe mais dans la vraie vie et ouais ça marche super bien sur les enfants la soirée des raids nous dit Zadix et après on va continuer un peu le jeu quand même voici pour toi oh il semblerait que tu aies trouvé un frigo tu as faim ça tombe bien elle aussi oh incroyable écoute ça va bien pour le moment j'ai refait des lives de lives pour le fun car j'ai plus trop le temps de live ouais bah c'est ce que j'avais cru comprendre mais c'est cool que tu puisses reprendre un peu de temps quand même puis surtout si ça t'amuse malheureusement on stream sur les mêmes horaires donc à chaque fois je te enfin la dernière fois je t'avais vu aussi mais t'avais déjà fini et du coup bah aujourd'hui aussi et merci encore quand même pour le raid trop bien j'ai tous les outils bah incroyable salaud j'ai faim et bah bouffe demande à tes enfants de te faire à manger ils savent faire le café mais est-ce qu'ils savent faire des sandwiches mais c'est vachement vulgaire comme jeu on se disperse et on ouvre le feu tiens vilain oui n'hésitez pas à follow que ce soit Sébia ou Phénix allez-y franchement foncez c'est des gens cool allez j'ai brossé mes dents ah ça c'est beau bah du coup tu vas être obligé de pas manger Zedix désolé après tu peux aussi te rebrosser les dents oh la la oh le gameplay bim badaboom trop la flemme de le refaire je peux comprendre c'est bon on a sauvé le binocle là je pense aussi attendez il faut que je fasse son visage comme on le voit plus ah non c'est bon je pourrais plus t'entendre non plus bah non il est mouru oh oh bah merde je vois après si t'es toujours en live pas de soucis bonne soirée à toi oh mince oh oh la la oh la tristesse qu'un doif ça meurt là oh le fragile mais de ouf elle t'es toute pourrie ta mission je sais pas dans 3 heures à peu près lui on a déjà dit qu'il était raciste bah bisous c'est que maintenant qu'il y a des remords l'intensité qu'il y a dans ce jeu c'est hallucinant t'as vu ça mais t'es trop con c'est pas possible le mec il vise moins bien que moi oh non le scénario nous rattrape tiens 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 mais qui revoit là par contre vu la chute qu'ils doivent se taper à mon avis là ils sont tous morts parce qu'on a vu tout à l'heure où est-ce qu'elle menait cette bouche tu fais pas une chute d'un mètre ah ça va non mais j'ai j'avais pas pensé à ça il s'est très bien tombé la magie du scénario de ouf oui elle est boue monsieur mad bah alors ça dort pas c'était bien ce chinois t'as bien mangé moi je vais aller par là mais bienvenue watch raton comment vas-tu ça ne s'arrête pas bienvenue à toi c'était comment l'Eyes of P wassah et coucou équinox bienvenue vive comme l'éclair mais elle est trop forte cette mini-clème faut pas croire bienvenue équinox donc pour rappel nous sommes actuellement sur un jeu dark picture on se fait une petite soirée nanar donc on discute pas mal en même temps que le jeu parle parce que l'histoire c'est pas folichon folichon mais voilà c'est si cool ah ouais 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 c'est si cool et coucou shield comment vas-tu en tout cas voici ton coffre offert watch raton avec un peu de chance ce sera pas une pub incroyable mais c'est le pire épisode ouais enfin à chaque fois que je joue à un dark picture on me dit toujours que c'est le pire épisode j'ai fait the query on m'a dit que c'était le pire j'ai fait celui-là on me dit que c'est le pire ils sont juste peut-être tous mauvais celui-là est pas ouf mais les autres sont top ça va et toi ? bah écoute ça va bien merci beaucoup pourquoi tu critiques cette qualité de scénario et de jeu d'acteur ? c'est vrai qu'il est assez incroyable ah oui non c'est vrai qu'ils ont sorti un dernier dans un hôtel on le fera le jour il sera gratos c'est vraiment le pire pour le coup et bah écoute on va bien s'amuser j'ai bien aimé les autres mais à plusieurs bah beaucoup de gens m'ont dit ça mais je vois vraiment pas l'intérêt de faire ces jeux à plusieurs à titre purement personnel je sais pas moi un jeu où le but c'est à des moments tu lâches la manette et tu laisses l'autre jouer je sais pas je trouve pas trop l'intérêt ah c'est celui Holmes du coup l'hôtel ok bah ouais mais justement passer la manette enfin pour moi jouer à plusieurs c'est que tu passes pas la manette c'est que tu joues ensemble il pourra bien rigoler au moins ce soir bah écoute pour l'instant le jeu est très drôle et d'ailleurs Eric est prudent et altruiste il prône la tolérance et la bravoure oui enfin la tolérance sauf qu'il s'agit de se taper une femme mariée quoi alors attendez c'est quoi la touche L1 d'accord bonjour je suis à la recherche de la suite du scénario oh là là l'humour militaire kiff et du coup t'en es où de Lies of P t'as bien avancé ou pas coucou tu vois mais dites moi que c'est une blague coucou tu viens de dire bonjour salut oui 5 sur 11 chapitres oh GG on est au moment avec le deuxième clown ou pas encore oh une bestiole oui elle est toute mimi il lèche le mur mais il fait bien ce qu'il veut chacun sa passion c'est quoi ce ce jugement pas encore le deuxième clown mais ça ça ne serait tardé oui je galère à lire des fois c'est quoi Nick non same team ça va ça me rassure dans le début du jeu t'en as qui nettoie des cailloux et l'autre qui lèche les murs c'est comme ça qu'on apprécie un bâtiment ah ouais en Irak ça manque pas d'Irakiens mais c'est un truc de malade vous savez une fois je suis allé en Belgique ça manquait pas de Belge qu'est-ce qu'il raconte oh joli j'apprécie l'hélico c'est écrasé donc je pense que t'as bien fait non mais ça peut s'arranger par contre donc lui il va mourir aussi on l'aime pas faut pas s'énerver comme ça monsieur ouais mais ils sont un peu ils sont un peu chonchon quand même pas qu'en histoire jazon tu es chiant de ouf oh ouais encore une tablette encore une tablette nulle d'accord ok je vois à un moment il va se passer un truc pourquoi n'empêche dans tous les dark pictures il y en a toujours un qui s'appelle Nick t'as peut-être juste le Covid le Covid de 2003 c'est fait gober par un trou bah ça arrive la tablette nulle t'évite de dead quand même ouais moyen c'est tes boyaux putain ils sont vachement long nique de niquelodéon il perd trop de sang il faut qu'on l'exfiltre plus vite bof ah non c'est des câbles oh c'est moins drôle ça fait un petit peu jambonneau quand même tout à l'heure les irakiens ils appelaient les porcs mais quand tu le vois pendu comme ça ça marche aussi oui bah désolé je fais une blague ok oh ouais comment tu veux que le jeu il dure 6h si on se magne mais tenez le c'est vrai qu'ils auraient pu le tenir si c'était ses boyaux ils seraient morts ouais mais ce serait drôle ça aurait été beau décède et on en parle plus de ouf alors alors jazon j'avais rien vu ou j'avais vu un truc guirlande de noël dans une grotte j'avoue ça aurait fait une petite piñata après pour les monstres ouais ou alors on l'abandonne c'est pas grave alors attends apparemment si j'appuie sur carré ça arrête l'hémorragie franchement pas grand chose c'était pas super efficace tu vas crever c'est pas joli du tout et je parle de ta tête mais ferme ta gueule meurs en silence prends une pastille pour la gorge tu parles au monstre c'est vrai qu'ils font des bruits un peu chelous bon est-ce que c'est si grave putain la morphine elle agit giga vite oh vas-y vas-y tue-le allez et bah voilà allez bisous Merwin espèce de pauvre con on va désolé mais on avait dit que ce serait le premier qui crèverait déjà je suis déçu c'est le deuxième il peut pas tuer un mort c'est vrai qu'il peut pas tuer un mort puis bon il nous ralentisse un petit peu quand même fait lui un massage cardiaque non je veux qu'il crève il avait qu'à mieux parler au début du jeu lui c'est vrai que j'aurais pu le tuer avant de dépenser la morphine on a pas été super malin mais quelle bande d'abrutis oh moi je les trouve très efficaces quand même ouh profondeur 55 pieds ah on va jouer Salim le tenu en Salim à toutes les unités indiquez votre position terminé où est-ce que ce machin fonctionne encore capitaine Dar venez Dar Dar c'est bien vous je vous entends mal veuillez répéter terminé capitaine je suis désolé pour la blague c'était juste que Dar ça ressemblait enfin bref sur ces belles paroles je vous laisse longue journée t'inquiète pas bonne soirée à toi merci encore beaucoup pour leur aide et bah repose-toi bien courage pour demain parce que j'imagine tu bosses aussi je ne sais pas je suis dans une sorte de grotte j'essaie de trouver une issue terminé et j'ai perdu mon flingue pour cause de scénarium car il n'y a aucune raison qu'il soit tombé j'avais des projets moi un long bain fêtait l'anniversaire de Zayn et forcément il a fallu qu'on vienne frapper à ma porte les américains attaquent soit disant et voilà où ça nous mène putain c'est quoi cet endroit est-ce que quelqu'un m'entend moi je t'entends ouais et si tu pouvais arrêter de parler parce que j'ai la flemme de traduire toujours la faute des américains non c'est jamais la faute des américains watch raton rappelle toi les américains sont les gentils tout le temps est-ce que quelqu'un est là répondez mais je le dis pas trop fort quand même parce que au cas où salut toi alors qui es-tu oh mon dieu tu es un personnage secondaire que t'es-il arrivé mon ami c'est pas ton ami c'est un américain c'est chiant de nettoyer le sang en plus bah c'est pour ça que les créatures étaient en train de lécher les cailloux tout à l'heure elles nettoient elles sont bien sympas oh ouais encore une tablette nulle des gens qui prient le soleil attention à un moment tu vas grimper et tu vas te faire tenir la jambe bah ce serait bien dommage tablette nulle mais coffre stylé en es-tu si sûr watch raton hé ça correspond bien à l'endroit où on est cela dit joli timing les monstres obligés de nettoyer les bêtises des militaires mais de ouf en fait ils font ils sont juste super propres tu vois non non mais ouais bien joué joli call avec la scène qui fait scène de la Moria en plus carrément hop là non j'avoue le timing était assez parfait et bah voilà j'ai plus d'armes tout ça parce qu'il sait pas faire un saut d'un maître félicitations il s'est étouffé ah bah rep nous avons un deuxième mort sur le chat cette fois-ci oh tu vas arrêter de claquer des dents comme ça qui est là là ta petite main qui va prendre le truc qui veut lui rejeter dans la gueule hé on dort ici et arrête de me balancer oh comment il a un briquet mais tu te la pètes en fait il y a la musique qui me dit spooky allo non à l'huile voilà blague de daron j'aime te balancer espèce de balançoire mais en jamble Jean-Michel merci t'exagères Salim ça limite la casse voilà voilà justement j'allais te demander comment t'es allé mini clem mais je suis content si tu vas bien t'es pas balance pourtant c'est beaucoup de gens sont en balance arrête espèce de vilain j'avais appuyé allez ça suffit je suis j'ai mon protège moi à la bah t'as fait un très mauvais taf là pour l'instant petit tout mignon bon t'es résistant cela dit bah voilà il s'est enfin sauté ce con viens dans la lumière mais tu vas voir ils aiment pas la lumière t'inquiète bon à part des mains vous avez quoi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que t'attends ah t'attendais le tremblement de terre mais t'es vachement prévisible et ouais tu t'es pris un camion sur la gueule et là tu vois le camion qui se soulève et il te le rebalance dans la tronche il se marre bien Salim quand même dans les dark pictures le mieux c'est de prendre ses jambes à son cou bah ça se finit souvent comme ça ouais je vais dire qu'on aura un flashback à la con putain je l'avais prédit leur flashback sur leur histoire d'amour dont tout le monde se fout il pleut des camions ouais mais ça arrive souvent c'est l'automne ah ouais non putain je sais pas c'est aller trop vite le sol m'a comme avalé t'as vu le sergent quai et code check la dernière fois ils étaient ensemble j'ai essayé mais il y a quelque chose qui brouille le signal c'est comme ça votre génération de jeunes là dans tout cas vous pouvez pas discuter hors chat donc ça m'étonne pas Orion ça m'étonne pas du tout c'est notre seule option depuis quand tu donnes mes ordres depuis que je suis ton patron mousqueton extenseur corde lampe ok c'est bon c'est bon moi l'avantage c'est que là on voit plus tes yeux on voit plus ton strabisme on est plus perturbé et ça c'est beau allez on saute incroyable mais votre but c'est pas de remonter à la base aux dernières nouvelles bon je me permets la blague désolé aux dernières nouvelles tu te permets une petite pipe de temps en temps de ce qu'on a vu au début du jeu voilà mais pas de soucis mini clem des bisous tu me raconteras tout ça j'espère que ça va bien souhaite lui bon courage pour la suite Eric a le même prénom que mon géniteur ah courage ça te ferait plaisir que tu jubiles c'est ce que je viens de dire en fait après c'est bien de fumer la pipe ah je suis pas très fan elle sert à rien petite lampe ouais de ouf toi et moi on a jamais eu la même notion des bons moments aïe ça te rappelle pas le bon vieux temps franchement non quoi la solitude tu veux dire oh oh ouais une petite tablette toute nulle attends qu'est-ce qui va nous arriver de super intéressant tu vas tomber comme une cruche et moi je vais m'en paler à côté ok tu seras pas déchu du voyage elle lance des pics la Rachel ouais mais elle va s'en prendre un dans peu de temps ah genre tu savais que c'était pas le bon chemin tu pouvais rien dire qu'un autre en fait je vous êtes descendu il y a plus de lumière ici incroyable en deux ces hiéroglyphes se répètent quand même beaucoup ok non ça a été fait hier oui donc vieux un lieu sumérien peut-être mais c'est pas des hiéroglyphes oui mais j'ai pas tous les termes heureux mon internet s'est coupé pas de soucis t'inquiète pas si depuis tout à l'heure il y a plein de gens qui sont en train de pleurer parce que t'étais plus là c'est dix donc si et oui ça a l'air sumérien mais grave ça va tes yeux ça je connais j'ai vu dans Ratchet & Clank faut que tu sautes d'un côté puis de l'autre puis d'un puis de l'autre pour monter oh les dames d'abord non non mais après si vous vous y connaissez c'est bien de m'apprendre des trucs aussi j'avoue que le sumérien j'en avais entendu parler mais j'ai jamais vu à l'écrit on m'a juste dit quand on te pose une question sumérien et ben t'auras pas de points de ouf on dit une tablette bleue là il y a du sumérien mais écrit en bleu tu crois que quand c'est bleu c'est comme quand il le surligne regarde il y a une petite statue moche mon dieu c'est qui alors si c'est pas Zouzou pas Zouzou tu regardes pas de film d'horreur tu connais la réponse c'est un démon sumérien ah tu disais du un article en sumérien ce matin à Zedix ok et ça racontait quoi cool les trends tiktok de l'époque en tout cas elle le prend pas c'est pas un Zouzou bah pas spécialement non un peu con lui peut-être essaye tu crois pas qu'elle est un peu poivrée plutôt t'as compris parce que c'est non bon là par contre tu me déranges Micheline mais bouge faut pas lui tirer dessus c'est quoi en bas de la texture je crois que j'ai réussi à me coincer non c'est bon qu'est-ce que ceci un garde qui ne prend pas garde ouais mais en même temps est-ce que t'avais les mains froides ta mère parce que si t'avais les mains froides t'abuses un petit peu quoi c'est un paysan qui racontait que les ottomans avaient une influence néfaste sur sa production locale et que leur guerre engendrait une augmentation des prix ça se tient ça arrive très souvent sa mère avait les mains froides bah apparemment j'allais dire c'est chaud mais du coup non j'ai eu une réaction excessive avec le froid bah après je peux comprendre si c'est froid c'est froid quand c'est froid c'est pas chaud ça te dit de descendre encore plus ouais pardon c'est parce que je parle en même temps un turc mais on est en Irak même en ruine cet endroit est vraiment unique qu'est-ce qui a pu se passer ça des coups de feu d'où ça peut venir faut qu'on se bouge bah pas la peine ça bouge tout seul est-ce que tu vois quelque chose là on va avoir plein de petites créatures qui vont nous faire coucou avec la main titre non ah donc c'est le moment où tu vas t'empaler comme une nunuche vous pouvez savoir ce que vous faites en regardant Garvug visiblement j'inspire les mœurs et vous avez combien de cordes bah dis-lui de mettre les mains dans son dos putain j'ai jamais eu autant de raid dans une soirée et coucou loupirex comment vas-tu alors attends faut que je fasse le SO mais j'ai pas l'habitude ouais j'ai réussi ah non j'aurai froid au dos après combien de raid du coup bah t'es le quatrième ce soir bienvenue à toi j'espère que tu vas bien t'étais sur quoi toi de ton côté en tout cas voici ton coffre offert pour le raid envie de découvrir rapidement l'univers de Garvug jette donc un coup d'œil à ces best-of aïe 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 désolé du coup tu es tombé sur une pub Lies of P oh et t'en es où donc nous on est sur un jeu nanardesque ah pour réchauffer les mains d'Orion ça roule tu as tiktok non mais tu sais ce qu'on dit les opposés s'attirent alors installe-le et follow-moi incroyable vous ne faites que tomber sur des pubs c'est merveilleux je viens de faire le pire boss de l'univers mais quelle idée de jouer à des souls aussi pourquoi je viens de tuer la dame en blanc oh je vois pas où c'est dans le jeu parce que j'ai vu que quelques petits extraits mais vu l'importance qu'elle a dans le jeu de Pinocchio j'imagine que ça doit être assez vénère et du coup bah nous on est sur un dark picture mais c'est pas c'est pas folichon folichon quoi c'est un peu un nanard quoi donc on s'amuse bien t'es à peu près au milieu seulement ok tout sauf une pub nous dit Zadix et bah non parce que tu vas tomber sur désolé dans ce coffre il n'y avait qu'un paquet de mouchoirs allez s'acheter l'arme au moins c'était pas une pub elle dit tout sauf une pub donc voilà ah c'est un boss secondaire en vrai oh j'aurais pas cru pour le coup incroyable punchline merci 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 et regardez elle a un petit strabisme elle fait une tête bizarre je sais pas pourquoi ils nous mettent leurs personnages qui attendent à chaque fois dans leur jeu alors que le visage c'est vraiment ce qu'ils savent pas faire bon en plus du scénario mais je sais pas c'est étrange pour gagner 100 000 euros bah ça tombe bien parce que j'ai ajouté un coffre qui vous permet absolument pas de faire ça mais voici le tien incroyable je passe en l'heure que ma boule j'ai des bêtises à faire et bah bonne bêtise à toi et encore merci comment peut-on se tromper à ce point je regrette Eric bon stream les enfants merci beaucoup attendez nous avons également un coffre d'Orion qui dit pour me tous et bah voici pour pour lui incroyable la pub la plus courte de l'univers sacré Kélus ouais mais il va se calmer franchement ouais pa 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 c'est une créature qui vient vous défoncer la gueule mais elle continue à vous battre des répliques non elles sont pas si mal écrites que ça voyons quoi que coup dur pour Eric ouais sa nuque a pris cher oui par le pouvoir du scénarium voilà bah oui mais grave mais c'est vrai que moi en général quand je vais dans des grottes je cherche du carburant aussi non je disais j'espère que celui avec qui je te trompe va bien oh et vas-y tu sais bouger un truc alors ces montagnes faisaient peur aux habitants Randolph mais ferme ta gueule je suis en train de lire un truc merci Randolph j'espère que vous allez bien notre expédition jusqu'au site de fou et a pris du retard nous avons dû laisser des équipements lourds à Soran car Pullman n'a pas pu n'a pu engager que la moitié des hommes et des mules qu'il nous fallait les ouvriers ont refusé d'aller dans les montagnes ils sont superstitieux et affirment qu'ils risquent d'être possédés par des démons ils ont même refusé les deux dinars de primes qu'on leur avait proposé la vérité c'est que ça fait pas grand chose nous avons aussi laissé de laissé à l'agent le deuxième générateur et la radio de secours nous devrions nous devrions avoir rejoint je ne sais pas quoi d'ici le 18 signé Aline qui a la voix grave on doit absolument allumer ses lampes j'y vois que dalle laisse moi avec ma fièvre constante la fameuse mais je suis là minute lame t'as raté des trucs mais pff oh la la truc de ouf malade comment ça s'est passé toi ça va oui mais on a pas envie de parler on fait la sieste tu ne peux plus rien comment ça ah je ne peux plus rien dire sur elle oui t'inquiète pas il y aura d'autres occasions dégoûté de mon cousin ouais ça m'étonne pas hâte que tu me racontes c'est bon j'ai trouvé des explosifs et re allez viens on les fait péter putain mais que le jeu est mou mon dieu oh non j'en ai marre de lire des documents à la con re j'ai de la batterie incroyable j'ai re de la batterie et bien voici pour toi félicitations tu as trouvé un fusil il est canon oh oh comme petite clame et vous j'ai pas l'impression que vous ayez avancé si si il y a Jean-Michel sexiste qui est mort il s'est vidé de son sang pour toi qui est trop chou comment tu me traites de légumes bah voilà pour toi incroyable oh mon dieu il y a des câbles je commence à croire que même les irakiens ne connaissent pas cet endroit je commence à croire que tu parles pour rien dire c'est toujours la cinématique d'intro exactement pourquoi il y avait des armes pointées vers cette porte mais tu vas cliquer sur le vous êtes ensemble tous les deux tout dépend des définitions mais sur le principe non en plus elle est en bretagne moi je suis absolument pas en bretagne donc géographiquement on est pas ensemble du tout moi je comprends comment t'as pu autant de planter c'est parce que t'as un boulet pardon ce que je voulais dire c'est que t'étais un boulet là il est très fort à cache-cache alors c'est l'heure de boire mais où et bah buvons à votre santé allez ça fait deux heures qu'on joue et qu'est-ce que c'est bien bonjour on m'a indiqué la suite du scénario par ici est-ce que c'est vraiment le cas encore quatre heures allez mon dieu un texte merveilleux attention petite prémonition super oh bah tu m'as suivi tu veux pas chercher des trucs de ton côté te rends utile exactement qu'est-ce que c'est que ça mais je reconnais ce dessin c'est Morbius bah Morbius c'était un film de merde hé t'as vu ça Clem je me suis dit je dois la rendre fière vous êtes dans le dodo vous êtes pas dans les mamins vous êtes pas dans les pieds-pieds bon ce qui paraît dément c'est pourquoi ils l'ont pas fait bon où est la suite du scénario bon voilà félicitations tu as découvert que sur tous les piliers il y avait ça santé ça fait ça déjà si vous voulez faire des blagues avec le mot santé attends donc là-bas j'ai vu donc ici j'ai pas vu ok n'empêche ils sont tous tombés à grande distance les uns des autres alors qu'ils étaient tous les uns à côté des autres avant mais c'est pas grave elle avait pas été éclatée cette porte c'est quoi le mot santé c'est sané santé si t'enlèves le T ça fait sané ah ouais moi j'ai appelé ça une fenêtre fenêtre occulte bon 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 Michel est-ce que t'as vu le scénario quelque part ah ah oh joli Orion joli la chance a fini par revenir j'ai trouvé ça un peu bidon voilà j'espère que non si ouais j'ai tourné la page ouais je suis à la page 4 ferme la Eric merde alors est-ce que ça a marché pour de vrai lui il est venu vous avez besoin d'un coup de main oui le scénario ah elle part en courant en vrai tu mets du gaffeur et ça passe oh non mais je vais pas chercher pendant trois plombes vas-y tu peux pas te balader avec du scotch eh vous me saoulez est-ce qu'il y a du scotch voilà il y a du scénario nul journal de Randolph qui n'a pas son scotch dans la poche exactement Clem c'est vrai c'est vrai une relique sumérienne découverte sur un site de fouille dans le royaume achimique d'Irak ça a changé Indiana Jones c'est vrai elle a pris la dernière pièce d'une puzzle de sa carrière il s'agit d'une carte indiquant l'emplacement du tombeau d'Alexandre oh ouais ok bah merci d'avoir mis une un petit truc vidéo sur un bout de papier alors mais c'est pas vrai mais y'a pas de scotch perso j'ai toujours de la corde sur moi bah tu as bien raison qu'est-ce qui leur est arrivé bah ils sont partis parce que c'était il y a genre 60 ans ils allaient pas vous attendre t'as toujours un corse dans ton sac je comprends ça peut être pratique quand les choses se corsent bam ça le tient bon t'as trouvé du scotch et bah non parce que tu te touches en regardant une statue putain pas vrai merci beaucoup c'est vrai que j'ai pris une douche tout à l'heure qui est-ce qu'ils pouvaient affronter bah des cailloux visiblement je peux pas avoir un truc qui me réindique ce que je suis supposé faire trouver du ruban adhésif non mais c'est ça je suis vraiment supposé chercher du putain de scotch peut-être que si je retourne parler à Jean-Michel tu vas me dire ah oui au fait j'ai trouvé du scotch alors t'as trouvé le scotch mais me fuis pas non ok c'est bon j'ai pas cherché pardon c'est très précis ce que tu nous dis là Zedix un corps corse attaché avec des cordes dans une corsa en buvant du café corsé c'est précis nous le faut pourquoi le scotch au final parce que le générateur fuit avec ses petites patounes là il fuit il fait genre non ah eh j'avais dit qu'il faudrait du gaffeur hop là trop fort le streamer réparer la fuite et préparer votre fuite mais merci de m'avoir aidé à chercher au passage bah oui parce que c'est juste un tuyau qui est percé donc avec du scotch ça suffit en vrai le gaffeur tu peux réparer il y a plein de trucs avec waouh merci de ton aide tu t'en sors non je sais pas mettre du scotch faut rester concentré quels que soient nos problèmes ça ne doit pas nuire à la mission merci du conseil merci du conseil je vais faire en sorte que notre séparation ne gâche pas la mission concentre toi sur ton job eh tu vas te calmer le cul tiens moi je suis où merci ZX pour ton conseil je tâcherai d'aller voir sur la caisse mieux vaut tard que jamais c'est vrai mais Eric ferme ta grande bouche de ouf oh non mais c'est pas vrai mais on pourrait faire en sorte d'éviter de s'engueuler j'essaie de bosser rachel on a pu prendre le temps de respirer et cette pause franchement regarde l'effet sur nos carrières toi officier de terrain pour la CIA et moi qu'élus pourrait bouleverser cette guerre et sinon qui s'en fout ah moi Eric tu m'as manqué rachel tu n'imagines pas à l'époque Tu vois tu m'as pas trop manqué, il y avait ni créé, donc ça me va. Ouais, et bah c'est du passé mon coco ! C'est le passé Eric. Il faut qu'on arrive à tourner la page et qu'on pense à l'avenir. Sinon on va finir par ressasser les mêmes choses. Je préfère me tourner vers l'avenir. Putain sympa la promo ZX. Go en acheter un. Go acheter un générateur. Allez, 1500 balles. Il a volé ta couette ? Peut-être qu'il voulait avoir les cheveux longs. Si vous êtes ici, rep. Il a pris une moitié, il lui en reste les trois quarts. Les mats sont pas bons là. Oh mon dieu. Jason. Mais restez dans la lumière et tout ira bien. Bah non finalement maintenant la lumière les gêne plus. Si c'est une sacrée couette. Tiens mange ça vilain truc. Ça il le vit plutôt bien. Enfin par contre ce bruit de monstre j'ai l'impression de l'avoir tellement entendu et réentendu. Allez on est des petits filous là. C'est pour ça qu'il faut acheter deux couettes. C'est vachement plus pratique. Allez Arrête. Arrête vilain j'appuie sur X. Et ouais. J'ai appuyé sur Twitter tu peux rien faire. Et bien joué chérie miel. Et bien joué Smokey. Rachel. Prenez des sacs de couchage. C'est peut-être un peu extrême. Sauf. Si tu prends deux sacs de couchage. Et que tu les assembles pour faire un giga sac de couchage. Et comme ça c'est fermé des deux côtés. Mais il y a de la place pour deux. Il est pas très beau le monstre. En vrai si. Ouais mais les câlins. Ouais mais t'as envie d'avoir chaud ou t'as envie d'avoir froid. Bon quand tu dors personne se câline. Tu fais ça avant. Tu fais ça après. Du coup c'est quoi là que je dois faire ? Examiner le magnétophone. Mais j'en ai rien à faire. Bon. Allons découvrir le lore du jeu. On a un concept ici. Le sac de couchage pour couple. Eh. T'as vu ça ? La bande est toute emmêlée. Et après j'ai aussi un concept. C'est le sac de couchage pour couple divorcés. Et on appelle juste ça un sac de couchage. X2. Ouais moi je l'ai enlevée. Oh. Bah les couilles. Tant de choses ont changé. Tu sais c'est pas l'anneau unique. C'est une alliance. T'es pas censé aller la jeter dans... Mec c'est Frodon quoi. Mais t'as raison. C'est peut-être trop tard. Oui. Non j'ai envie qu'elle garde ça pour elle. Allez le vent que tu t'es pris. J'ai dit ça marchait bien. J'ai pas dit ça marche bien. Donc tu vas te calmer. Je crois oui. Tu m'as pris pour Sam ? Qu'est-ce que t'attends de moi Eric ? Tout simplement la vérité. Je comprends pas. Je te connais mieux que tu le crois Rachel. Tu as menti pour le briquet et pas pour me cacher que tu fumais en secret. Eric, arrête. Je veux la vérité. Je t'ai dit. Je ne fais pas ça. Admets-le. Il y a quelqu'un d'autre c'est ça ? Oh ils sont plusieurs, ils sont sept. Les eaux de ce temple baignent dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré. Et réveillé une présence ancienne et dangereuse. Une malédiction qui prend une forme purement indescriptée. Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance. Inconscient des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. C'est vrai. Et nous avons ouvert sans le savoir les portes vers la preuve. Rachel et les sept mains. Ils ont tous qu'une seule main. Vous n'avez pas scellé quoi que ce soit. Une minute, mais quel est donc ce bruit ? Bim bam boum. Oh non, c'est Dar. Jason. C'est des créateurs qui vont... Oui on te reçoit mais on s'en fout. Et là il se fait prendre par derrière dans 3, 2, 1. Même pas. Je suis très déçu. C'est vrai, on dirait mon fils de 18 mois qui a faim. Bah écoute. Pense à le mettre au soleil, Cédix. Si jamais. Ah yes, encore une corde. C'est de la folie, cette corde a des siècles. Oui. On n'a pas le choix. Est-ce que tu le vois ? Oui. Ouais, il arrive. Bouge. Donc là il faut que je fasse attention parce que je vais pouvoir m'empaler si je fais n'importe quoi avec la corde. Seulement quand il a faim. Bah écoute. Je trouve que c'est une belle manière de dire que tu as faim. Allez tombe Rachel. Non. Non je m'en voudrais si Rachel meurt avant Eric. Ça va dire qu'Eric il crève. En tout cas je suis un peu occupé là. Eric tu fais chier et meurs. Exactement. Bon tu es bien arrêté de tomber Rachel. Non merci. C'est vrai que si ton fils te bouffe le bras il faut s'inquiéter. Je suis assez d'accord. Ah bon j'y avais pas pensé. Bah allume ta putain de lumière. Oh elle a le droit de faire un peu de balançoire Rachel. Laisse là s'amuser. Si c'est celui du voisin ça compte ? Ah non ça ça va. Et là il va couper la corde comme un petit bâtard. C'est sûr. Coupe toi les couilles. Bon il se crouture Rachel. Bon elle a les deux eaux Rachel. Tu passeras le bonjour à Nick. Bonus débloqué. Alors comme ça tu as tué Rachel. Mais elle s'est pas empalée donc elle est pas morte. Oh non. Je veux dire. C'est-à-dire les liens entre les deux qui est en procédure de divorce. J'avoue. Bah là ouais. La bougie c'est pas éteinte. Non mais on l'a pas vu mourir c'est qu'elle est pas morte. C'est comme ça dans les jeux. Qu'ils ont laissé le caporal Merwin en proie au ténèbre. Et l'aube est encore loin. Est-ce si grave. Il semble raisonnable. Un soldat presque malgré lui. Peut-être. Moi j'ai une théorie c'est que les jeux sont juste super mal écrits. Un destin peu enviable attend maintenant nos survivants. Fichés sous la terre. Engloutis par le néant. Une par une. Leurs lumières cesseront de briller. C'est prévu ouais. A moins que vous ne trouviez un moyen de les sauver. Ça c'est pas prévu par contre. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires d'autrui d'ordinaire. Mais cela rend les choses intéressantes. Je pourrais vous adresser un conseil. Si toutefois vous me promettez que cela restera entre nous. Bah non là il y a 15 personnes qui regardent. Donc euh non. A votre guise. Ainsi vous n'aurez nul autre à blâmer que vous. Si les choses prennent une tournure quelque peu indésirable. Non. Je te tiendrai pour responsable aussi. Ce sera tout pour l'instant. Bah j'ai... J'ai hâte qu'on se reparle parce que c'est intéressant à chaque fois. Jason. 162 pieds sous terre. Gouffre. Je suis mort ! Non à peine. La picture ne serait pas créée par Dingo picture. Aïe. Oui. Ah oui parce que Clem tu n'étais pas là. Mais en gros on l'a étouffé parce qu'il gueulait trop. Il faut te saisir. C'était drôle. Je fais le mec qui perd parce qu'il n'y a pas de son. Je pense que si j'étais là... Ah. Ok. Et du coup je l'ai tué. Rachel. Elle est tombée. J'ai... J'ai tenu... Autant que... Tu aurais dû lui donner l'anneau avant qu'elle tombe. Tu aurais fait comme Gollum. Mais elle m'entraînait avec elle. J'ai pas eu le choix. C'est marrant sur le plan large j'y pleurais plus. Rachel ! Il faut partir. Putain mais je me tapais ta femme tu pètes les couilles. C'est l'heure de boire. Mais... Comme ça ? Si je me plie comme ça c'est bon ou pas ? Impressionnant. Merci ça fait des années que je me prépare à me plier. Mais toi-même ? Ah ouais. Dans ta face Orion. Oui. Mais on s'en fout. Joé ! Réponds-moi à Terminé. Il est mort. Terminé ! Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Les Irakiens l'ont descendu. Il a crevé dans mes bras. Oh non. Pas de Joé. Oh merde. Comment on va sortir de cet endroit ? Coup de tête balayette. Tu peux pas faire un coup de tête balayette à Miniclem. Elle est trop forte. Faut sécuriser les lieux. Former un périmètre défensif et mettre en place un endroit où on pourra souffler. Je vais te dépasser. Lieutenant. Pourquoi les Irakiens seraient le cadet de nos soucis ? Vous croyez en Dieu ? Non. Absolument pas. Bah vous devriez. Quelque chose veut nous tuer. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Et ça m'aidera en quoi ? Avec des ailes de chauve-souris ? Avec des ailes de chauve-souris ? Non, ça peut pas se voir le vent. Prends une photo dans ta tête et arrête ces conneries. Es-tu vraiment là, monsieur Mad ? Non, mais quel fiasco. Je peux régler ça. Et le satellite ? Évidemment. Oh oh ! Il suffira d'une mise au point. Eh bien, voici ton coffre. Tu as envie de savoir si tu as des goûts en commun avec le streamer ou si tu as tort ? Va jeter un coup d'œil à mes verdicts. Pour changer. Une petite pub. Colère. Des gens sont morts. J'ai déjà vu tes verdicts. Eh bien, regarde-les. L'autopub est en force ce soir. Mais de ouf. Ouais. Non, c'est pas vrai. Oh, et coucou Carva, j'espère que tu vas bien. Petit coucou aussi. Comme ça. Restez là pour garder l'entrée. On va aller voir. La classe. Ça, c'est beau, monsieur Mad. Insubordination. C'est toi, l'insubordination ? Attendez, on est encore revenu dans cette pièce à la con ? C'est ça, les fameuses armes chimiques de sa dame. Il y a vraiment de quoi flipper. On est foutus. Oh ! Génial. Le système de satellite thermique d'Eric. Ah, bah désolé Carva, j'espère que ça va aller mieux. Eric va avoir quelques explications. Je crois qu'il va pouvoir te reposer un peu ce week-end. Je ne voudrais vraiment pas être à sa place. Ouais. Moi non plus. Voilà le générateur. Je me suis senti forcer. J'ai mis des cœurs partout. Oui, bah j'ai vu que tu likais 10 TikTok par minute. Ce qui veut dire que tu les regardes même pas. Je vais avoir besoin d'aide. Je m'en occupe. Bravo, monsieur Mad. On dirait que quelqu'un ne supportait pas ce truc. Ouais, c'était moi. J'en avais à le cul. On dirait. Couvre-moi. J'ai pas de couverture. Ah ! Il y a un monsieur dans l'ombre. Arrête tes conneries. Dépêche-toi. Non. Ah. Tiens. Dépêche-toi le mec. Ok, bah j'ai fini. Excuse-moi. Fallait me le dire. C'était toi dans l'ombre. Ah non, c'est pas toi. Mais du coup, tu ne m'as pas répondu. Il était bon le resto ou pas ce midi ? Youhou ! Un autre générateur. Non, c'est le même. On le répare deux fois. Ah, bah repton bidoué, écoute. Localisez les intrus et fouillez les ruines. Allez. Je me suis régalé. Ça, c'est bon. Tu veux pas avancer ? Mais pourquoi vous avez des phases comme ça où on peut jouer si on ne peut rien faire ? Tiens, tiens, tiens. Je crois que c'est-à-dire qu'il faut tirer dessus. Mais j'ai appuyé ! Mais nique-toi ! Oouéé ! Je vais râler, hein. Faites gaffe, quand je râle, je dis « Oouéé ! » comme ça. Redresse-toi. Redresse-toi, ta... Merci. Non. Préminemment, c'est vous qui poursuivez. Je vous reçois, Dropkick. Vous avez entendu l'explosion ? Terminé. Tu es un concombre de mer. Ça va. Les Irakiens nous avaient laissé un petit cadeau. Soyez prudent. Terminé. Bien reçu. Je vous rejoins à Termin. C'est l'heure de boire ! Eh ben non. Tu as mis le coffre. Je vous rejoins. Cool. Attention, le petit coffre pour ZX. 3, 2, 1. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas trop ce qu'elle essaie de faire avec sa main. Dans tous les cas, ses pouvoirs n'ont absolument aucun sens. Donc, tu peux te sentir menacé ou pas. Tu fais comme tu le sens. Cela dit, si on avait joué à Life is Strange 3, grâce à son pouvoir qui n'a aucun sens, on verrait dans le noir. Et bah voilà, tu bois. Ouais, bah super. Voir dans le noir, c'est un peu raciste. Bah, pas forcément. Les médecins, ils sont bien obligés des fois. Les chirurgiens surtout. Vous pensez aux bières ? Ouais, mais oui, je pensais aux bières. Mais je pensais de ouf aux bières, en fait. Ouh, il a dit noir, il est raciste. Donc, je ne le dis pas en espagnol, ça va. Il nous attend peut-être un peu plus loin. Chut. Silence. C'est pas duré ? Il est vivant. Oh merde, mais non, mais moi, je voulais qu'il meure. Joey the Friends ? Ouais, il a vu le monstre, il a fait How you doing ? Et après, le monstre a dit Oh non, mon dieu, ta série est cringe. Et il est parti. Bah, c'est quelqu'un d'autre, lui. On l'a déjà abandonné, techniquement. On a entendu Joey dans le tunnel. Enfin, on a cru que c'était lui. C'était lui, je le sais. On va aller le sauver. Je vous rappelle que c'est moi qui commande ici. Je passe devant. Bon, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. J'ai dit, je passe devant. Ah non, lui. Ok. Bon, vas-y, hein. Non, je viens avec vous. Oh ! Oh, comment tu t'affirmes de ouf ! Pendant ce temps-là, Salim s'alimente. Comme il peut. J'aurais dû dire non. Ne faites votre gear seul. Je me serais fait tirer dessus. Mais au moins, j'aurais pas vécu tout ça. Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici, c'est obligé. Mais sinon, encore une fois, il y a un truc qui est assez incroyable. Que normalement, vous savez faire à l'entraînement, c'est sauter. Elle va voir ton copain qui est pas si mort. Oh ! Un portefeuille ! Allez ! Est-ce qu'il est aussi vide que ceux dans mes coffres ? Eh ben, on sait pas. Oh, mon dieu. Celle-ci, je suis moins fan pour le coup, ZX comme blague. On va éviter. Du coup, toujours mort ? D'accord. Fait que je tire de l'autre côté. Ça n'a pas de sens. En vrai, on lui fait une petite manicure. Je suis sûr qu'il serait tout mignon. Avec des petites griffes roses. Mais pourquoi tu veux... C'est complètement con, en fait, de la libérer. Barbie bestiole. Eh ! Il y a concept, non ? Attendez, je suis vraiment obligé de faire ça ? Mais sinon, prends la planche que t'as dégagée, là. Et utilise cette planche. Bon. Bah oui. Mais tu t'attendais à quoi ? Et maintenant, devinez quoi ? Il apprend à sauter. On dirait mon chien, quoi. Il lui faut de la motivation pour qu'il sache le faire. Arrête ! Lâche mon pied ! Je savais déjà que ça arriverait. On avait dit que c'était pas une bonne idée. Bah ouais, mais bon, il est un peu con, donc... Mais pourquoi tu re-redescends ? T'as pas compris que t'étais à l'abri au soleil. Ou non ? Ça lime les bons tuyaux, quoi. Il me brûle, Barbie ! Il brûle ! Allez, hop ! Laisse-moi voir ta beauté intérieure ! Putain, on dirait qu'il tombe amoureux. Moi, je... Waouh. Martha ? Ma mère s'appelait Martha. Ah c'est bon, on va devenir potes maintenant. Oh non, les Américains ! Barbie is dead. Pardon, je reviens. Pas de soucis, Mini Clem. J'espère que tu vas bien. T'as de beaux yeux, tu sais. De ouf. T'as de belles griffes, tu sais. Attends une minute. J'entends Joey encore. Il fait vraiment des bruits bizarres, ce Joey. Mais ça, c'est des personnages secondaires, ils peuvent mourir. Ils sont là pour le côté dramatique. C'est vrai que vous avez de beaux yeux. Joey, il fait des bruits de claqueur quand même. Un petit peu, ouais. Barbie devait mourir, ne sois pas triste. J'avoue. Alors. Heureusement, j'ai un briquet qui éclaire extrêmement bien. En vrai, qui arrive à éclairer avec un briquet comme ça ? Dès que tu marches, ça s'éteint. C'est de la saloperie. Tu te brûles les doigts. Tiens, tiens, tiens. Un petit caillou. R19. R19. Un caillou avec un trou. C'est vrai. La magie des hippos, ma gueule. Je connaissais les hippos, mais pas les hippos, ma gueule. Pendant ce temps-là... Nick est dans la grotte de sable. On aurait pas dû te donner un spin-off. Déjà que la série de base avait pas de sens. Il est mort comme une merde. Il est mort comme une merde. Mais ça peut pas être, Joey. Re, Mini Clem. Au combat, c'est parfois difficile de s'en rendre compte. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez pu vous tromper, sergent. Un petit peu, ouais. J'ai vu ce que j'ai vu. Si vous le dites. Non. J'ai vu ce que j'ai vu. Je t'emmerde. Comment tu te sens du coup, Mini Clem ? Ça doit être effrayant, un claqueur en claquette. Ça dépend s'il sait bien en faire. On a subi assez de pertes. Désolé, chef. Non, pas encore. Vraiment ? Golchek m'a dit que vous la surnommiez la reine-mère. Pas moi, non. Je la connaissais mieux que ça. Je l'appelais maman, mais... Dans d'autres circonstances. Bah écoute, moi ça va. On vérifie les armes. Faut rien laisser au hasard. C'est un trou sans fond ou quoi ? J'ai remarqué des fissures comme celle-ci au temple. Je crois qu'elles sont dues au séisme. Poursuivons notre route. Ah bah tant mieux alors, monsieur Maldi, si tu es là, pour que Clem aille bien. Tout va bien alors. La parole Gomez, ici Dropkick. Vous me recevez ? A vous. Mais Dropkick, c'est quoi ces noms à la con ? Et les chevilles, ça va ? Bah oui, il a dit que c'était au ventre qu'il avait mal. Vous suivez pas. Hum... On dirait de la peinture. Non, c'est de l'eau. De l'eau rouge. C'est un truc vraiment horrible, ici. Ouais, un scénario. Hum, hum, hum. C'est quoi ce petit caillou blanc ? C'est un petit caillou blanc. Ok. Du sirop de grenadine. Exactement. C'est pour ça que je vais aller là. Désolé, mini-clem. Ça alors, un brassard. Ou pas, je sais pas qui est-ce que c'est. Ah, c'est la poche de premier soin, cool. Incroyable. Non. Vous avez pas des togo-togo près de chez vous, à Orion ? Pour manger japonais pas trop cher, ça peut être utile. Un brassard très rectangle, un petit peu, ouais. Peut-être que c'est des hommes de Minecraft. Ok. Non. B ! On a pas grand chose. Ouais, même s'il suffit juste qu'il y ait un japonais qui fasse un togo-togo et ça peut être pratique. C'est vrai. Avançons prudemment. C'est exactement. Abaissez vos armes. Oh, tu vas te calmer. Tiens, Dar. Tu pètes les couilles. Mais non, on est en Irak. Grenade, c'est vachement loin. Et bah voilà. Tu t'en raccordes finiqurer. Bah non. Vous pouvez pas juste vous appeler par vos noms, ce sera vachement plus rapide. Les trucs cools sont loin ? Ouais, mais s'ils sont très cools, ça vaut le coup. Bah là, maintenant, c'est un peu tard, oui, malheureusement. Excusez-moi, messieurs. Je cherche mon pote Joey, qui est mort depuis deux heures. Et je voulais juste vérifier qu'il était toujours mort. Oui, mais la motivation, Orion. La motivation. Ah oui, bon, ça c'est plus compliqué. Et s'il n'y a pas de bus du tout. Un, un, un. Il y a un petit fondu au noir nul là, à chaque fois. Ok. Donc, Nick et Salim sont ensemble. Ça semble être un deal acceptable. Ok. Ah non, moi je dis juste que tu peux être handicapé et supramotivé à avoir des sushis. Tu sais, je peux être ton soleil, si tu veux. Ça me fait penser à sans un bruit. Ah, un petit peu, ouais. Même si un camion leur tombait dessus, ils seraient à peine agacés. On va faire ça ensemble. J'aime pas les sushis, je préfère les mecs. Moi, j'appelle tout sushis, je me fais pas chier. On peut l'éliminer. Placez-vous sur le côté et attirez son attention. Je m'occupe du reste. Après vous, Superman. Après vous, Superman. Si vous ne faites pas ce que je dis, cette chose vous tue-la. Où ce sera moi ? C'était pas toi la chose ? C'est pas Superman, il n'y a pas de cap. Bah, dans les derniers, Superman, il n'y a pas de cap non plus. Ah, comment le jeu, des fois, il te dit d'appuyer sur les trucs juste pour vérifier que tu dors pas. C'est pas ça va. Oupsi. Mais ça, j'ai jamais compris ce que je devais faire. Désolé. Alors là, par contre, j'avais appuyé. Mais c'est pas grave. Allez, salut, Nick. Vous êtes sympa avec Nick, quand même. Il panique. Fier d'être un pequeno boiteux. GG. Appuyez sur le rythme. Ah. Ouais. Ouais, mais du coup, la dernière fois, j'avais essayé, mais j'avais appuyé soi-disant trop tôt. Arrêtez de braquer votre arme sur moi. Je ne vous veux aucun mal. Vous allez faire une grave erreur, soldat. Baissez votre arme tout de suite. Non. Baissez d'abord la vôtre. Lâchez votre arme ou on tire. Vous entendez ? Lâchez votre arme tout de suite. Je n'ai pas fait tout ça pour me faire tuer par un Américain à la gâchette facile. Ouais, d'abord. D'accord. Bon bah, rép du coup, hein. Yes ! Eric est mort ! Je n'ai pas compris comment j'étais supposé le sauver, mais... Il est mort. A plus, Eric ! Oh bah merde ! Oh bah non ! Oh bah non, pas Eric ! On ne peut pas le laisser. Il faut qu'on retourne au temple. Oh bah zut alors ! Allez, plus que 3 morts et on a fini le jeu. 144 pieds sous terre. C'était pas le héros de l'histoire. C'est tous les héros de l'histoire, hein, monsieur Mad. Et après, techniquement, t'as moyen de faire en sorte qu'aucun ne meurt, mais... C'est pas gentil, rien. Eh, ça va secouer ! C'était la dernière. Ça devrait au moins les ralentir. Ou pas du tout. C'est longtemps pour les repérer sur les caméras. Les fameuses caméras. Qu'ont été installées, genre... Pendant qu'on avait le dos tourné. Tu as un succès si tu les butes tous ? Bah j'espère bien. T'as du succès qui a dit, bien joué, vous avez découvert la vraie fin. Franchement, ouais. De rien, t'inquiète. En ce temps, ça fait 4. Moi, non. C'est qui le troisième envie ? Bah, Salim, du coup. Salim qui ? Euh, des ongles. Ce qui est pas mal pour ces créatures. Hashtag bromance. Ah, c'est l'esprit militaire. Il est esthéticienne ? Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il est raciste, lui. Oh non, pas le flashback. On pensait qu'elle avait une bombe. Et c'était juste un sac de provision. On a merdé. La mort de cette femme te fait dérailler, mon pote. Ouais, c'est exactement ça, mon pote. Toi, ça te fait pas dérailler. J'ai vu ce que t'as fait, Asberger, tu sais. Et c'est pas ton numéro de gros dur qui pourra un jour effacer ça. Bien joué, Clem. Il faut encore couvrir le flanc Est. Ouvrons l'œil. Allons-y. Merde. Ces portes ont été plombées. Ces choses sont certainement passées ici en force. Celui qui maniait cette arme a tenu bon pour les contrer. Avant de se faire massacrer par derrière. Ces créatures sont malignes. Ce sont des prédateurs. Je te parie ce que tu veux. S'ils sont passés par là, elles pourraient revenir. Ça se tient. Et d'ailleurs, si elles vivent depuis 2000 ans sous terre, elles devraient mieux s'en sortir que vous aussi. Il y a une série égyptienne qui parle d'une créature un peu pareille que celle qu'on voit dans le jeu là aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est une série qui est sur Netflix. Qui n'est pas si mal. Voilà. J'espère que cette information vous aura été utile. Vous n'avez pas le nom de la série. Vous savez juste que c'est sur Netflix et que c'est égyptien. Bonjour, bonjour. Hé. Sympa, c'est un bon goût de l'enfer. Quand on disait que les créatures au moins elles rangeaient, vous avez vu ? Hop, attendez. Bah, tu tapes sur internet série égyptienne Netflix et tu devrais trouver. Il n'y en a pas 15 000. Waouh, t'as craché sur des cadavres. T'es... T'es un génie, mec. Mon dieu, Indiana Jones. Il est mort. Paranormal. C'est peut-être ça, ouais. Illisible. Ah, mais on a un petit flashback. Ça doit être ça du coup, Clem. C'est un monde étrange caché dans les profondeurs. Il dégageait une phosphorescence qui nous m'imbait tous d'une lueur surnaturelle. Le dit Bradshaw a insisté pour que nous descendions davantage. Marie a sans doute raison. Bradshaw prend de plus en plus de risques et devient un contrôleur. Mais je ne peux m'empêcher de penser à ce qui se cache dans les profondeurs. Je travaille maintenant avec Crowe et Pullman afin de mettre en place un train et un ascenseur pour descendre dans le cul. Je me demande qu'elle existe et renferme sous le lit. C'est quoi ? C'est du lore. Mais c'était pas super intéressant. Non, sans blague. Voilà, j'ai peur. Oh non, monsieur Mad a peur. Pointez-le tous du doigt en riant. Ah attends, je viens d'avoir une prémonition nulle. Voilà, c'était pour nous rappeler que l'autre cruche n'était pas morte. Oh mon dieu ! D'accord. Comment tu renvoies ça contre Clem ? Et bim, tu es tombé dans mon piège. J'ai pas peur moi. C'est vrai qu'elle a pas peur Clem. Ah ! T'as trouvé quoi ? Rien qui puisse nous faire sortir d'ici. C'était le truc du début du jeu. Regarde un peu ces graveurs. Franchement, au point où on en est, je me foutrais même des joyaux de la couronne. Bon ça, ça prend pas de place. Tu mets ça dans ta poche. Bouh ! Non. Ça marchera pas. Ça marche pas de dire bouh à l'écrit. Si tu veux faire peur aux gens, il faut que tu fasses bouh ! Comme ça. Oui, Clem. J'ai sursauté et mon cœur panique. Oh non ! On met des charges sur les côtés du couloir. D'accord. Ça va leur faire un choc. J'ai fait peur. J'aime bien quand ils passent en close-up. Pourtant, en général, je fais peur en close-up. Justement. J'entends d'ici ton cerveau qui cogite. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ouais. Fallait faire une deuxième sommation. Putain, pourquoi je t'ai demandé ça ? Je veux plus qu'on revienne là-dessus. Ah ouais, tout a été dit, non ? Tu sais que ce poste de contrôle était visé par les kamikazes. Il a fallu qu'on improvise. Il fallait faire un choix. C'était un mauvais choix. Ah, c'est peut-être qu'elle était courageuse, mini-clem. Pourquoi on déforme toujours l'histoire ? Tout le monde raconte des conneries pour s'en tirer. C'est pour ça qu'on est dans cet immense bac à sable, non ? Je veux la vérité, Jason. Je tourne pas rond depuis qu'on a tué cette femme. Tu voudrais me faire croire que ça t'a absolument pas touché ? Franchement, ouais, j'en ai rien à foutre. Parce que je suis un vieux raciste. Ils peuvent te tuer. Mais les démons là-dedans peuvent te bouffer de l'intérieur. Il faut tourner la page, Nick. Je suis sérieux. Ah. Toi, ça y est, tu y penses plus ? Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Non, je te connais trop bien. Quand tu mens, tu répètes les trucs deux fois. Une fois pour voir ce que ça donne. Mais pourtant, tu as déjà vu, mini-clem, Orion. Nicky. Arrête. J'avoue, Nicky, arrête. Arrête, petit Nick. Tu sais que je voyais Rachel ? Oui. Tu te fiches de moi ? Oui. Depuis trois semaines. C'est beaucoup trois semaines quand même. C'est armé. Je fais le plein. Je vois ça. Je m'attendais à un autre oui. Eh ben non. C'est une caméra et on y va. Pendant ce temps-là, vu qu'on parle de Rachel, voici son plan de sa tête en sang qu'on a tous vu dans les bandes annonces. Je me suis fait défoncer par mini-clem. Oh ben super ! Je suis toute dégueulasse. Pourquoi il y a autant de sang ? Ça n'a aucun sens. M'enfin, Rachel ! Il est mort ! Il t'a sacrifié au passage. Alors attention Orion, est-ce que tu veux encore avoir une pub ? C'est l'heure du sondage. Vous avez maintenant le pouvoir de revenir dans le temps, mais il vous sera impossible de revenir dans le présent. Est-ce que vous le faites ? Retour vers le pas de retour. Mais ça n'a pas de sens qu'il y ait autant de sang. Petit connard. Oui, nous aussi on est en bas. J'ai encore un sondage. Toujours des sondages. Sortir du gouffre. Bon non, on y est bien. On a à boire et tout. Là t'as le Covid, parce que là si tu sens rien, bichette. Et là bam, c'était pas du sang, c'était du pétrole. L'odeur de métal qu'il doit y avoir, mais de ouf. Non, je vais se tromper de touche. Oh mon dieu. Secret trouvé. Le casque ancien. Ah mais ça se trouve plutôt dans ta vie, vous ne vous seriez pas entendu. Bon, bon ben chien, tout va bien. Ah, est-ce qu'il y a d'autres bubules ? Oui, là. Faut-il être calmé, Batman. Oh, c'est mignon. On l'a entendu. Oui, il recrachait un truc. Ça va Rachel ? Ah-ha. 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 Il s'agirait peut-être de se dépêcher aussi. J'ai attendu que tu avances, mais en fait je suis toujours là. Une revisite de Shining, ça manque d'ascenseur. En tout cas c'est bon, on a déjà une jumelle sur le chat. On ne vole pas le fémur des gens. Et pourquoi on ne volerait pas le fémur des gens ? Alors je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas avancer. Rachel ? En pêche on a Joé et Rachel. Rachel ? Tu me casses les couilles Rachel. Non les tibias. Ah oui. Rachel ? Arrête de faire cette tête de Merlan Free. Il semblerait que ce soit effectivement un petit bug. Bah écoutez j'en profite, je fais une micro pause. Je reviens dans deux minutes. Je me fais un petit café et j'arrive. A tout de suite. Pause dans 3, 2, 1, maintenant. Héreux ! Et cette fois-ci elle s'est marché, mais c'est incroyable ! Comme quoi il fallait juste que je fasse une pause. On pourra sauver Eric ? Ouais mais est-ce qu'on a envie de sauver Eric ? Non. Vu que tu l'as tué. Ah mais j'ai déjà décidé de qui mourait, qui mourait pas. On l'a dit. On a dit toi tu meurs, toi tu meurs. C'est le moins moche. Ah mais tu peux être beau et con. Tout comme tu peux être moche et con, regarde-moi. Il faut que j'aille voir ce truc là. Oh ils ont des petites dents toutes mignonnes. Une sensation similaire aux champignons. Ça se tient. Mais non, bah tu l'as dit juste au-dessus. Tu l'as dit aussi. Beau et con. Naaah. Heureusement qu'il marche lentement. Ça va dire il est derrière moi, là il me rejoint. Je vais pas courir sinon Rachel. Au pire elle meurt. Aujourd'hui c'est la Seine Emeline. Hmm... Alors je trouve un jeu de mots pour demain. Ouais mais est-ce que tu fêtes les seins monsieur Mad ? Qui fêtes les seins ? Quand ça va de pair à la limite. Eh en vrai la créature est pas dégueu. Pourquoi c'est quoi le 21 ? Ah oui c'était les Mathieu. Ouais mais on s'en fout. Hop là ! J'étais aveuglé. Ça dépend lesquels tu parles. On est d'accord. Gai. Gai. Ah oui c'est vrai qu'elle a été morte dès le départ. Mais t'es pas morte ? Oh là là ! Tout ça pour avoir une scène girl power quoi. Guy ou gay ? Les deux ? Tu peux être un Guy gay ? Heureux je me faisais un café moi aussi. Ah ! Bah bon café à toi aussi. On est même pas sûr qu'il y a un émetteur qui fonctionne à la surface. Et re-chin mini-clame si jamais. Franchement ouais. En parlant de café je vais essayer d'aller dodo. Eh ben bonne nuit à toi. Ah d'ailleurs faut que je lance Pokémon. Bon ça par contre c'est très laid. Je pense qu'il s'en bat les couilles. Il te faut un cinquième. Mais j'en ai cinq de Shiny. Là ce serait le sixième. Sixième, oui. Ça c'est quand même les balles les plus discrètes du monde. Je vais taper un coma à la fin du café. Ça t'endort le café ? Logique. C'est ce que je voulais dire. Du coup par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Clem tu es la seule à avoir remarqué pour l'instant. Du moins à l'avoir souligné. Attendez je lance Pokémon Sleep en même temps. C'est pas que le jeu m'intéresse pas. C'est que le jeu m'intéresse pas. Et comme ça je récupère mes baies et je pourrais le lancer. Monsieur Hugues calmez-vous. Monsieur Mad niquez-vous. Comment ça c'était extrêmement violent ? Non. Ça me frustre. Mais c'est pas dramatique Clem. Si. Parce que j'ai décidé que si. Mais où étiez-vous ? J'étais pas important jusqu'alors. On savait pas quoi faire de moi dans le scénario au départ. Estimez-vous heureuse que j'ai été là. Ooooooh. Eh tu vas te calmer hein. J'avais pas besoin d'aide. Je sais me débrouiller seule. Ouais d'abord. C'est quoi le problème ? De toutes les personnes avec qui j'aurais pu être coincée ici. Il fallait que ce soit vous. Vous savez comment ils vous appellent à la base ? Vous m'aurez d'envie de me le dire non ? La reine mère. Mais je... Je commence à comprendre pourquoi. Je vois pas en quoi c'est super insultant. Je sais pas depuis tout à l'heure vous en parlez comme ça. Je... La reine mère. C'est pas si mal. Quelqu'un doit porter la couronne. Oh ! C'est donc là que vous vous cachiez. Vous avez des armes ? Je vous dérange ? J'ai besoin de pichu lampes. C'est un pichu lampes. Vous pourriez demander. C'est pourtant simple non ? Pas spécialement. Non ça va me transformer en zombie putain. Enfin en vampire. Tenez vous tranquille. Non. Merci Clarisse. Merci Clarisse. Clarisse c'est pas Griezmann ? Non. Par contre son tatouage est pas très joli. Mon dieu c'est comme les bouts de bois. Ouais. Ces gens doivent être dans la vallée depuis très longtemps. Ils sont dans la vallée de Dana. Alors attendez. Quelqu'un peut donner une serviette à Rachel ? Non. C'est pour le style. Bon messieurs dames. Je vais me coucher. Pourquoi non ? J'ai connu Eric à l'escalade. Je vais nous sortir de là. Pika Pikachu. Attends. C'est bon. Voilà. C'est un cauchemar ici. On est condamné là. C'est complètement foutu. Arrêtez un peu ça. Le clown ? Et si vous aussi. Va falloir tenir le coup. C'est bon ? J'ai pas compris à quoi ça servait mais j'espère que je l'ai bien fait. Allez je file. Et bah bonne nuit. Eh j'ai le droit de boire mon café. Il se passe rien depuis deux heures et demie. Maintenant que j'ai besoin de boire il se passe des trucs. Au pire tu crèves à Rachel. Pourquoi elle est toute grise ? Ah c'est bon elle va se transformer. J'ai juste les dents qui poussent. Ça fait mal. Bah ça dépend laquelle. Oui mais en soit dans l'armée. Appeler son chef comme ça. Je trouve pas ça dramatique. Parce que oui c'est lui qui tire les ficelles. C'est pour ça que j'avais besoin de piles. Eh ce qu'elle a dans le bras c'est ouvert. Dixit celle qui a eu deux lignes pour expliquer son background depuis le début du jeu. C'est pas facile d'être la reine mère. Vous croyez qu'on gravit les échelons en étant douce et souriante ? Oh. Et moi qui croyais que les agents de la CIA avaient la vie facile. Pfff. On en est loin. J'ai dû bosser pour y arriver. Ah ouais ? Vous savez que je m'offuse que des surnoms qu'on me donne ? Je considère que c'est un véritable honneur. Ils ont pas idée de toutes les emmerdes que j'ai dû subir pour en arriver là. Bah j'avoue que tu t'es marié à Eric. C'est chaud quand même. Bah là dans la grotte. Pas spécialement non. Elle elle louche pas. Elle a les cheveux courts. Bon tu te transformes là qu'on en finisse. Ah c'est bon elle a les dents qui poussent. Putain tu danses vachement bien. C'est de la capoeira ? Je trouve ça un peu saccadé comme danse. Ouais même tu sais c'est un peu les danses robots et tout. Franchement si. Je peux rien promettre. C'est un nouveau style. Franchement c'était pas si mal. Un peu court. Mais pourquoi c'est rapproché ? Pourquoi il y a une pause et genre. Non en fait t'es à côté finalement. Ça peut vous aider. Mais il faut grimper. Vite. Tintintin. Hashtag spooky. Ouais en fait t'as grimpé vraiment super vite. C'était pas une blague. La bam elle est mort la main. Même pas. J'avoue que moi perso j'aurais déjà rebalancé. Ah ouais. J'ai vu ça dans les jeux. Mais si elle tiendra. J'ai vu grâce à ça je vais m'empaler plus bas. Franchement non. Mais si tu peux y croire 5 minutes. Franchement. Non ouais t'inquiète pas de problème. Eh philosophique la petite. Bon si ça te dérange pas j'y vais en premier. Parce que si ça peut supporter le voyage que d'une personne. Je préfère que ce soit moi qui meurs pas. N'empêche elle arrive pas. Elle arrive pas à tenir debout. Mais elle va réussir à faire ce saut là vous allez voir. Elle est trop forte. J'espère qu'elle va tomber. Vas-y viens tu tombes. Ouais elle va gérer de fou. Eh finalement j'ai pas de... Bon bah à plus hein. Des eaux. Et vous allez voir qu'en fait c'est le mauvais choix. Elle va pas mourir. Parce que si elle avait traversé elle serait tombée. Et là en fait elle va se transformer. Elle va apprendre à sauter. Son comportement de fouet. Mais attends mais tu vois bien qu'elle va te bouffer la gueule. Perso j'aurais fait pareil. Mais je l'aurais pas fait dans le silence. J'aurais dit désolé je pense qu'on est d'accord que c'est pas la bonne idée. Bisous. Je transmettrai un message aux autres en disant que... T'as servi à rien. Je suis trop gentil. Bah tu serais mort. Mouru. Rep. Pendant ce temps là. Oh mon dieu. Je vais me faire étrangler. Et c'est ainsi qu'ils veulent devenir Nick quasi sans tête. Moi je sais pas qu'il ne serait pas arrivé jusqu'ici. Ici. Je serais protégé petite Clem. R73. Donc R19. Et R73. Jusqu'ici. Ça se tient. Du coup je dois faire quoi ? Patrouiller dans le périmètre. Mais j'ai autre chose à foutre. Rien à signaler. Si nous attaquent. Moi à mon avis. Surgiront par le gouffre. Si. Tu serais pas d'humeur optimiste. Vous êtes mon héros monsieur Print. Oh c'est mignon. C'est le genre de bordel à rive. Je suis soit le premier à canner. Parce que je me fais péter la île. Parce que je me suis pété la gueule dans les escaliers. Soit je survis. Mais on sait pas de quelle manière. Tu sais tu peux utiliser la pitié des gens. Pour survivre. Et il meurt à ta place. En tout cas. Voici un coffre pour petite Clem. Dans 3, dans 2, dans 1. Tu aimes les quiz amusants et instructifs ? Eh bien n'hésite pas à te joindre à nous lors des prochaines soirées K-Out Total. Ce sont des soirées avec des thématiques imposées par les viewers. Mais c'est à moi de me faire les questions. Mais c'est super sympa. Je vous jure y'a pas que des pubs. On ne sait absolument rien. Un ennemi en nombre inconnu sur son terrain. C'est mal barré. Je sais pas combien de temps ces portes qu'on a retenu. Faut essayer la radio. On la répare. On appelle la cavalerie. On fout un peu le bordel. Là t'allumes la radio. Il y a juste de la musique nulle. On admettant qu'il y a un émetteur là-haut. Oh t'allumes la radio et tu tombes sur Radio Bonheur. Trop bien. Radio Bonheur c'est mieux avec du beurre. Trouver la radio. Trop génial. En vrai les monstres ils viennent, ils se posent et ils écoutent. Putain j'ai réussi à trouver la radio. Truc de ouf. Mais avant je vais aller voir la tasse. Hummm. J'avoue les petits malins. Je vais avoir besoin d'aide pour la faire fonctionner. C'est génial les k-outs. Ça dépend. Des fois je suis moins inspiré. Tiens tiens tiens. Ouais mais en plus t'as pas ton briquet. Franchement si. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon briquet ? Bah c'est Rachel qui l'a. Quelle chance ça s'est mis à marcher toute seule. Ce n'est qu'un signal fantôme. Même sans antenne tu peux capter un signal résiduel. Mais que dalle. Allez répare moi cette radio. Si on arrive à émettre un signal et à contacter ce com. On pourra peut-être rentrer chez nous. Ce serait pas mal. Ce filet un nain dû ? C'est quoi un nain dû ? C'est un nain qui se devait d'être là ? Mais t'avais pas pris une balle dans l'épaule toi ? Ah si mais c'est juste qu'il le vit bien. Ok. Non, non, pardon. On a besoin de ces chiens pour sortir d'ici. Pardon je vais vous oublier que je devais vous les lire. Vous perdez la tête. Ce sont nos ennemis. Vous n'avez pas vu les démons n'est-ce pas ? Il y a des démons en bas. Ce sont eux nos ennemis. Salim. Salim. Vous êtes complètement fou. Il faut que vous m'écoutiez. Ils ont tué des américains et ils ont fait ils me tuer. Mais je suis beaucoup plus fort. Taisez-vous et suivez-moi. Vous n'avez rien à écouter de ce que je vous ai dit. Non, c'est vous qui devez écouter. Parce que je suis votre patron. Lalalala. Moi je vais y aller parce que je suis un vilain pas beau. Bon sang. Allez vous faire tuer et moi je reste ici. Et c'est ainsi que Salim mourut. Parce qu'en fait ils attaquèrent par derrière. Et pourquoi tu l'as laissé allumer pendant que tu la répare ? C'est évident que ça fait du bruit un peu con lui. Mais pourquoi tu n'auras pas tiré dessus ? Tu t'es déjà pris une balle dans l'épaule. T'en veux vraiment une autre ? C'est un peu con lui. Écoutez. Attention. Bientôt la fin de Dhar. Ah maintenant il va se faire manger par les créatures. Oh j'aurais dû vous croire. Ok hop. C'est pas un clown. La vision est pas fofolle. Bim. Ordures. Ou sinon je vais vous le lire en mode sous-titres. Mais sans émotions. Ça peut rendre bien avec ce scénario je pense. Ils ont quand même beaucoup de balles. Mais j'ai appuyé. Putain de merde. Ouais. Et là il s'est foulé la cheville. Ok bon là je me suis gouré. Soit. C'est vrai que le jeu est gentil. Chargeur infini. Mais de ouf. Ah c'est ça il va se faire tuer par derrière je l'avais dit. C'est tout ? Ah c'est en gros si j'étais pas tombé je l'aurais tué. Mais là il s'est enfui. Ça la porte là c'est vachement plus ouverte d'un coup. Ah ouais ? Ah tu fais comme ça toi ? Sinon tu peux nous aider à pousser ? Ah finalement ils sont plus pressés là c'est d'un coup. En fait on a le temps. Ah il a réussi tout seul. Il galérait à deux mais finalement. Eric est mort. Oh non je suis triste que le mec qui m'ait tué. Enfin qui a essayé de me tuer. Soit mort. Ah yes ! Un divorce en moins. Enfin comme ça je peux récupérer tous ses biens. Ouais. Moi. Ouais je ferai cette blague à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas grand monde. Mère Win est mort. Ces choses ont tué Joey et Clarisse. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Non non euh... Je l'ai pas vu. Rien du tout. Maintenant oui. C'est vraiment la scène de la Moria quoi. Putain Pipin pourquoi t'as fait tomber ce seau ? On a pas besoin du générateur. Sans lui on est aveugle. J'ai besoin d'aide. Aucune de ces saletés ne doit rentrer. Il est vraiment à chier ce générateur. Toutes les trois secondes. Ils ont laissé passer. Je veux plus voir leur sale gueule. Retiens la porte. Je me cherche du générateur. Ok. Ils sont à deux mètres d'auto à meuf. Clarisse la vengeance. Elle a envoyé tous ses potes. Putain ils ont vraiment des qualités de merde vos caméras. Je suis une créature méchante. Putain t'es quand même moins chiant quand t'es mort. Faut qu'il y aille récupérer l'anneau unique. Non mais faites pas ça. Non faites pas ça. C'est laid. Ah je crois qu'on est sur la scène finale du jeu là. Vu qu'ils nous font ça là. J'aime quand tu fais les bruits de monstres. Tu vas dire. Comme ça. J'ai pas compris pourquoi on avait eu des gros plans sur deux des trois persos. C'était très laid. Bah lâche. Ces bruits sont géniaux. Merci. Déjà la scène finale. Bah je sais qu'en général ils aiment bien avoir une scène finale où ils sont tous ensemble. Et il faut vraiment que tu fasses gaffe. Parce que là maintenant ils vont mourir au moindre truc. En mode genre attention ça devient plus dur. C'est pas leur ventre c'est leur patoune. C'est vrai qu'on est qu'il y a 4h. On est à 3h38 même. Mais arrêtez mais c'est laid. C'est pas beau. Oh mais oui mais. Oui. Adieu Rachel. En vrai les QTE sont super rapides des fois. Ça n'a aucun sens. Des fois ils sont tout lents. Et des fois ils sont giga rapides. Mais du coup tu regardes l'arme et tu y vas pas. Les QTE de l'enfer de ouf. Non les QTE c'est quand t'as les touches qui apparaissent et faut que t'appuies rapidement. Soit on descend soit on se fait tous cueillir ici. Écoutez, on va à la porte Est. Nyaaah. Allez bisous les gars. Aïeux. Putain comment on s'est mis en position ninja. Allez. Oh. Hop là je te fais une Arya Stark. Et bim dans ta tête. Heureusement maintenant ils craignent les balles. On voit pas hein. Vas-y Jason. Oh non. Oh oui. Nique. Mais en fait non. Ça n'a aucun sens. On t'appelle ça une mine. Une mine. Une mine. C'est uniquement que j'avais pas mis les trucs au milieu hein. Voilà on est d'accord. Allez rep. Ça aurait été tellement drôle que Rachel meurt à cause de lui. Au milieu. Ah non merde. C'est vrai que c'était pas au milieu. Je vous rappelais que milieu c'était un truc. Mais en fait c'était fallait pas y aller. Attends pourquoi ils sont descendus de 150 pieds ? Chut. Même quasiment de 200 pieds. On était dans la salle qui était à 150 pieds sous terre. Et là on est à 348. Ça descend vite hein. Ça n'a pas de sens. Assez vers le bas. Soit. Soit. Un ascenseur caché. Mais oui mais c'est bien sûr. Heureusement eux ils ont réussi à éviter les mines aussi parce que... Trop fort. Lâchez vos armes. Ah pardon. Lâchez vos armes. Pas un geste. Votre ami est un petit peu trop tendu à mon goût. Et moi ça me rend nerveux. Si vous baissiez votre arme, peut-être que la tension retomberait. C'est une balle dans la tête. S'il nous obéit pas. C'est une très mauvaise idée. Vous n'êtes pas en position de négocier. Et si parce qu'en fait on est trois. Et ouais. Un seul geste et vous êtes mort. J'ai l'impression que nos uniformes sont un frein regrettable à ce qui pourrait être une si belle amitié. Tintintin. Mais que va-t-il se passer ? On ne sait pas. Parce que Aurion nous dit. Allez un coffre pour les QTE infernaux. Et voici pour toi. Pas de pub. Nique tes verdicts. Voilà. Ne faites pas l'idiot. Franchement c'était mérité. Je ne veux pas savoir ce que tu vas me faire. Traduisez s'il vous plaît. Et Meito qui nous dit anti-pub. Mais est-ce que ça va marcher ? Le saviez-vous ? Ah ouais vous le saviez. C'est vrai. Oh vous êtes lourds. Merci. Heureusement il y a les monstres pour nous rappeler un petit peu ce qui se passe quand même. Nous devons ouvrir cette porte. Qu'est-ce que vous attendez ? Venez ! On vous dit de ne pas bouger. Putain Jason ! Oh vas-y hein. L'église de notre ennemi et notre ami. Grouille ! Amène-toi. Avec l'épaule on a dit. Ah merde. Vite ! J'aime bien parce qu'elle fait genre oh merde vite. Mais elle n'était même plus en train de viser celui à qui elle en voulait. Elle fait genre... Allez j'arrête de viser le mur. Oh... Ah... Pas après ce que vous avez fait au colonel. Je n'ai pas eu le choix. Tu sais t'es un connard. Sinon vous poussez un peu ou... Du coup Dart tu viens ou... Et lui il y va tranquille. Finalement ça va. Allez hop. Petite balade. Et il referme la porte. Tranquillement. Parce que c'était dur à ouvrir mais à fermer ça prend deux secondes. Ah le kidnappage de chat. Un classique. Bienvenue dans le pire endroit qui puisse exister sur terre. Oh franchement il y a pire. Franchement il y a pire. Regarde mes dents. Regarde mes dents. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Non j'azon. Oh j'étais sûr qu'elle allait revenir en l'autre conne de Clarisse là. Et ça fait bim bam boum. Exactement Clem. Bon il y a un moment où je joue ou pas. Bon allez il tire sur Clarisse. Et puis on enchaîne là. Ah non c'est la momie du début. Qui lui n'a pas changé d'apparence en 4000 ans. Pas de problème. Allez go le crucifix. Arrête vilain pas beau. On bat les couilles. Et là hop. Brisez le cou. Salim. Minuit 21. Pas le pouvoir des balles illimitées. Vous ne m'aurez jamais. Il est minuit 40 mais c'est pas grave. Bah ouais. Mais le jeu raconte de la merde. Est-ce qu'il y avait vraiment moyen de le sauver avec le fusil ? Franchement je ne suis pas sûr. Allez bisous Rachel. Mais frérot il s'en branle. Oui. Mais comme il nous a fait tout un discours sur Jésus. Tout à l'heure. Je me suis dit que ça pourrait être drôle. Comment il te l'a dégagé ? Allez bisous. Moi je veux juste que Salim il survive. Les autres je m'en fous. Allez Salim. Non mais finis de mourir toi. Salim c'est le plus gentil. Il veut juste fêter l'anniversaire de son fils Salim. Allez franchement il y a moyen que tu t'en sortes. Bon. Faites pas. Il s'alimente bien pour courir si vite. T'as vu ça ? C'est grâce au générateur. Donc du coup tout le monde est mort sauf Salim là. Ou... Non Jason on sait pas s'il est mort. Ça devient long quand même. Par contre. J'avais vraiment l'impression que c'était... Soit tu sauvais Rachel. Soit tu... Soit tu sauvais Salim. Oui Rachel visiblement elle est mourue. Ça t'apprendra à faire chier un marine. Par le pouvoir du scénarium. Comment ? Je sais pas. Ah comment elle est morte Rachel ? Bah elle était en train de se faire attaquer. Et j'avais le choix entre soit tirer sur celui qui fonçait sur... Sur Salim. Soit tirer sur celui qui était en train de la bouffer. Et du coup bah j'ai décidé de me protéger moi. Allez bisous ! T'inquiète Municlem. Pas de soucis. La possibilité de le faire. Techniquement vous êtes déjà sous terre. Mettons nos différents côtés. Allez. Si on se bat côte à côte. On pourra s'en sortir. Qu'en pensez-vous ? Disons que ça vaudra toujours mieux que l'autre option. Restez près de moi et ouvrez l'œil. Chinkipale. Vous savez vous servir de ce machin ou moi ? Si besoin. Je peux vous faire une démonstration. Oh ! Par contre j'ai pas compris si Nick il était mort aussi. Il se fait défoncer à la tronche. Mais c'est tout. Non le petit boop. Oui. C'est toi le petit boop. Oh mais arrêtez de me mettre des phases où je peux jouer. Ça sert à rien. Un seconde j'ai un doute sur vos intentions. Vous pouvez me croire. Je vous aligne direct. Je tue des vampires. Vous croyez que j'ai peur d'un marine ? Oh 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 ! Un de nous deux retient la porte. Et l'autre se faufilant de sceaux. Ça semble être notre seule option. Putain comment ça s'accroche. Je sais pas comment. Allez vite ! Mais oui bébé chien je t'aime. Bah super. Bah non ça va pas je suis commencé de l'autre côté. Je n'ai rien. C'est bloqué. Je vais voir si je ne trouve pas un autre accès. Oh. T'y tire pas déjà bébé chien. On sort pas tout de suite. Mariana en mode je m'étis en jeu. Allez. C'est parti. La malade du soir. Bah félicitations. C'est vrai Clem. Vous en avez une. Estimez-vous heureux. C'est vrai. Vous avez une idée de ce que sont ces choses ? Ah des vampires il l'a dit. Ce sont des vampires. C'est pas possible. Mon père m'a dit un jour. Si ça ressemble à de la merde. Et que ça sent la merde. Tu n'as pas besoin d'y goûter pour savoir ce que c'est. C'est un beau dicton. Croyez moi ce sont des vampires. Pour les vaincre on devra s'unir. C'est le seul moyen. En vrai je le formulerais peut-être autrement mais j'aime bien le dicton. Allez-y. Bon. Et là bam il lui lâche dessus. On est gaga de ce chat mais on est toujours gaga des animaux. De rien. J'ai pas compris pourquoi cette scène était devenue longue pour rien mais vous auriez pu juste tous les deux passer en dessous. Vu qu'il ne s'est rien repassé d'autre. C'est quoi la première chose que vous ferez quand on sera dehors ? Allez fêtez l'anniversaire de mon fils. Embrasser ton fils. C'est pas son truc. Je suis pas du tout gaga de mon chien. R32. Donc on avait 19. 54 et 32 c'est ça ? Je sais plus. Le deuxième je sais plus ce que c'était. Oups. Pendant ce temps-là dans le passé. Un événement invraisemblable s'est produit. Alors que j'étais assis près de ma femme. J'ai remarqué quelque chose dans sa main. La broche de Lady Bradshaw. Non. Elle avait dû l'arracher en s'agrippant à elle. Oh c'est pas si grave si on voit pas Monsieur Bibliothèque. Moi ça me va. Vu que ça sert jamais à rien les scènes où il apparaît. Monsieur Bibliothèque. En vrai je trouve ça lui va bien. Non par contre celui qu'on a vu au début je sais pas qui c'était. Je sais pas ce qu'il foutait là. Mais. Au barreau de la cellule que je dois m'insurper. Je trouvais plus le nom j'ai paniqué. Moooooooh. Pichette. Bah oui. Qu'ils sont où ? Donc là faut que je fasse gaffe. Du puits il y en a qui vont sortir. Pour nous. Ce n'est pas un choix. On l'avait vu au début du jeu. Ils sortent du puits ils sont méchants. En vrai dans certains jeux. Mais là je crois qu'ils pouvaient donner des indices aussi. J'ai juste dit que j'en avais rien à foutre. Que signifient ces marques sur votre casquette ? C'est de la déco. Qu'est-ce que ça change ? C'est pour faire la conversation mon ami. Mettez-vous ça dans le crâne. On n'est pas des amis. J'ai rien contre vous moi. Je ne suis pas votre ennemi. Non mais on ne va pas se faire une soirée. Dictons non plus. Non mais on ne va pas se faire une soirée. Lors des sécheresses il n'avait plus d'eau et souffrait de la soif. Le jour les insectes piquaient la chair de cet homme. Mais chaque soir il disait à sa femme qu'il ne manquerait jamais de poissons. D'accord. C'est vous qui avez choisi de faire ça. Il ne voulait pas juste bouffer les insectes ? C'est pas faux. Vous avez assez bavardé pour le moment. En même temps vous n'avez pas voulu nous donner votre pétrole gratos. Donc qui est coupable ici ? Et là le petit bras il va sortir. Attention. Mais du coup je ne vois pas en quoi les prévisions nous aident. Parce que je savais qu'il allait sortir du puits. Super il sort du puits quoi. Enfin c'est... Allez heureusement ils sont lents. Ils savent courir que sur certains cinématiques. Bah voilà. Lui c'est ouvrir les portes. Tu ne peux pas contrer la chose ? Bah là visiblement je n'ai pas pu. Parce que tu vois j'ai... J'ai évité d'aller vers le puits. Mais ça n'a pas l'air d'avoir servi à grand chose. Mais tu vas me lâcher espèce de vilain bonhomme. Allez encore un petit peu plus. Je t'avais dit qu'elle était bien cette arme. Il y a plein de moments ouais où tu ne peux pas agir. C'est un peu con. D'accord. Moi je dis qu'il faut se tirer de la vite fait. Ah ouais ? Tu ne veux pas rester faire un petit pique-nique ? Tu n'as peut-être pas pris ce qu'il fallait aussi. Et puis selon ce que tu as pris Salim il ne peut peut-être pas le manger. Donc pique-nique un peu triste. Ah les fameux barreaux dont on nous parlait. C'est-à-dire qu'il y a une méchante de l'autre côté. Mais allons la voir quand même. Oui bébé chien t'inquiète pas on sortira quand même. Mais juste pas tout de suite. Oui. Je ne sais pas du tout où on en est dans le jeu. Je ne sais pas s'il nous reste une heure, deux heures, trois heures. Il ne doit pas rester très longtemps. Mais j'ai l'impression que ça traînasse quand même. Attention on va te donner du sucre. Les fameuses infirmeries d'école. Les armes chimiques sont pas loin c'est ça ? Chaque fois que... Je vais dodo je regarderai la rediff pour la fin. Pas de soucis merci déjà d'être resté aussi longtemps c'est adorable. Dors bien. Marie. Âge. Sexe. Température. Bref elle était infectée. Ouh là là. Putain mais la vie de Marie elle m'intéresse tellement wesh. Non. Oh mon dieu plus de scénarios. Que t'arrive-t-il petit ? Non c'est pas l'heure. Je t'ai dit aujourd'hui c'est tard. C'est pour ça qu'il fallait sortir sous la pluie. C'est bon je commence à me faire manger. Je vais faire pareil bonne nuit. Et bonne nuit. Et des eaux pour l'humour de tout à l'heure un peu limite. Mais t'inquiète pas. C'est pas dramatique. À partir du moment où je dis stop une fois. Et que vous savez vous arrêter. Et qu'on surenchère pas. Ça me dérange pas. Et c'est le genre d'humour que. On peut faire et tout. Que même moi je peux faire des fois entre amis et tout ça. Mais c'est juste. Face à un large public. On sait jamais trop comment ça peut être pris. C'est pas forcément pris avec humour. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Oh mon dieu j'ai trouvé. Un truc noir. Je crois que c'est un bijou. Mais je vais le laisser là. Parce que j'ai pas envie de me faire de la thune. On veut voir le toutou. Non je vais pas l'embêter. Vous le verrez à la fin à la limite. Non pas forcément. Pas trop cool. Il y a de l'eau et tout. Là-bas il tombe. Bien joué Clem. C'est votre femme. Non. C'est étrange de côtoyer quelqu'un si longtemps sans jamais vraiment le connaître. C'est vrai. J'ignorais que mon capitaine était marié. Le connard avec qui vous étiez là. Il a été tué. Il a quand même essayé de te tuer si tu venais pas te battre. Oh mon bébé chien mais t'es adorable mais je t'ai dit pas tout de suite. Après si tu veux. Il est venu il m'a apporté sa balle en mode genre on joue. Oh mon bébé chien. Ah toi t'es allé dehors toi. Et il pleut. Tu vois ça vaut pas le coup d'aller se balader. Il a la tête toute mouillée. Oh non il y a des sorcières maintenant. Vous trouvez pas que ça fait vieux truc à sorcières ? Si de fou on est d'accord. Il va y avoir une vieille sorcière en bas qui serait énorme. J'ai créé des vampires. Moi si. Dans des Disney. Non. Ah ouais ? Je doute qu'ils aient pu remonter. Vous avez peut-être pas prévu le bouton pour remonter aussi. Cette lumière verte typique de ouf. Mais oui pourquoi vous essayez de descendre depuis tout à l'heure ? Donc en descendant ce sera vachement plus pratique. Tu sais que si tu descends il va falloir que tu remontes. Oh. Lui dès qu'on peut le buter on le bute. Vieux raciste à la con. Voilà. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Oui bah ça faisait un an Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501